Eh bien, bonsoir, bienvenue tout le monde, on est sur KichnyFM, on est dimanche 20h et c'est parti pour le deuxième podcast de l'année. Et on a un revenant, Locke, bienvenue à toi. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Kichny. Bonsoir, et comment tu vas ? Ça va bien. Alors là, il y a les personnes, tu vois, qui ont cliqué sur le podcast et qui ont vu Direction Fin du Monde. Donc là, ça annonce du lourd, je n'ai pas plus creusé avec lui, j'ai juste voulu savoir en quelques mots le thème. Donc comme on se disait avant, hors antenne, je lui disais, écoute, tu m'as dit le thème principal, mais le contenu, je ne sais pas, mais ça m'intrigue et je sens que ça va être bien. Donc, il m'a dit lui-même, il ne sait pas comment on va parler de tout ça, dans quel ordre et tout, mais on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, tu m'as dit quelques mots en plus qui m'a mis un petit peu sur la voie du thème. Tu m'as parlé de véganisme, d'écologie. Oui. Et de spiritualité également. Ah oui, spiritualité, voilà. Donc alors, d'après ce que je comprends, tu vas me dire si je devine bien ou pas, tu vas parler un petit peu des tendances actuelles qui pourraient mettre en péril notre monde ? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Oh là là, c'est trop fort. Il y a un peu quelques pistes que moi, j'ai trouvées pour un peu y remédier. Ah, c'est d'autant plus intéressant. Oui, oui. Et justement, on va parler un peu de ces modes, en quelque sorte, qui ont émergé ces derniers temps, comme le véganisme, comme un certain retour à la spiritualité. On a pu voir récemment aux infos les boutiques qui vendent des trucs ésotéaïques avec les pierres et tout ça. Ça a fait un peu, c'est en pleine expression. Putain, ça, j'ai pas vu. Ouais, moi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. En plus sur TF1, je crois. D'accord, écoute, tu me l'apprends. Très bien, ok. Tu m'en diras un peu plus parce que je ne comprends pas trop le concept, mais c'est des sortes de trucs, de babioles, d'objets à connotation spirituelle et qui permettent aux gens de les utiliser. Enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas. Ouais, en quelque sorte, on peut commencer par ça. Ouais, allons-y. On va faire un petit peu d'historique personnel. Ah, très bien. On va raconter ma vie aussi pour contextualiser tout le sujet de ce dont je vais parler. C'est que j'ai depuis toujours, en fait, dans ma famille, on a toujours eu un peu des dons, en fait, de magnétisme, des trucs comme ça, un petit peu de… Pas vraiment médium, mais presque. J'ai un oncle qui est comme ça, tu vas me dire si c'est ça. Justement, on appelle ça magnétiseur. C'est-à-dire que lui, par exemple, tu peux avoir une douleur quelque part, il peut même t'appeler au téléphone ou même juste envoyer un message et ça va faire effet, en quelque sorte. Voilà. Ok. J'ai déjà fait des séances comme ça. J'étais au téléphone avec lui, il me disait « masse-toi le ventre dans une telle position », tout ça, et il fait des trucs ou je ne sais pas trop quoi. Et puis après, c'est censé aller mieux. Donc après, ça dépend, en fait, les personnes qui sont très ouvertes spirituellement, qui arrivent justement à distance via méditation, des trucs comme ça. Même, des fois, en ayant au téléphone, ils arrivent à ressentir des choses et à interagir. D'autres personnes comme moi, moi, j'ai besoin, en tant que magnétiseur, je le suis également, d'être plutôt au contact. Moi, je n'ai pas beaucoup développé mes capacités, en fait. C'était que depuis quelques années que j'ai un peu relié avec ça. D'accord. Mais c'est génial. Tu n'as pas une carte de visite virtuelle qu'on partage si vous voulez aller voir Loc pour qu'il vous magnétise, tout ça ? Voilà. Donc moi, je peux justement, en passant mes mains sur les zones douloureuses, je peux même arriver à, des fois, trouver la zone douloureuse en question. Ça m'est arrivé parfois, ça m'est arrivé avec des amis, leur fille était malade, ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait. Moi, j'ai un peu passé mes mains et j'avais trouvé, en fait, j'avais ressenti que ça venait au niveau de sa gorge. Demain, on allait voir le médecin, c'était bien ça, c'était une angine blanche qui se déclenchait. Je peux arriver à soigner des choses comme ça. Est-ce que je peux être honnête avec toi ? Oui. Très honnêtement, je suis très, comment on dit, cartésien, non ? J'y crois pas trop, en fait, si tu veux, à ça. Mais pourquoi j'y crois pas trop ? Attention, je suis très ouvert d'esprit. Je ne suis pas là en train de te dire, de te mettre un stop en te disant que tu racontes des conneries. Non, non, tu me connais, je suis ouvert. Mais en fait, si tu veux, pourquoi tout simplement, j'ai du mal à y croire ? C'est parce que je n'y ai pas été encore assez bien confronté. Si tu veux, si un jour, vraiment, tu vois, j'ai un truc assez grave ou je ne sais pas, quoi que ce soit, qu'on ne sait pas ce que c'est, et que justement, tu as un magnétiseur qui va me magnétiser et qui va vraiment découvrir ce que j'ai, je serai obligé de le croire. Tu vois, je suis, comme on dit Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas pour autant que j'y suis réfractaire, mais j'y suis timide. Enfin, je suis timide par rapport à ce concept-là, parce que ça rentre vraiment dans du fantastique pour moi. Mais je suis tout à fait d'accord que pour des gens comme toi qui, du coup, sont sûrs de leur don, entendre quelqu'un comme moi dire ça, ça doit un petit peu froisser parce que tu dis, va, je suis sûr de mon truc et tu en as un qui le remet en cause. Mais voilà, je me dis, on est tellement dans une société de preuves scientifiques, tu vois, que moi, je suis très là-dedans et je ne m'en cache pas. Et du coup, tout ce qui est un petit peu spirituel, ça me dérange un peu. D'ailleurs, tu as dû le voir avec ma vidéo, justement, sur « Est-ce que Dieu existe ? » qui fait encore des vues et j'ai encore des commentaires aujourd'hui. C'est complètement un truc de fou, cette vidéo. Je reçois des commentaires, limite, tous les mois. « Ah là là, tu es trop jeune. » Quoi ? Je ne suis pas sûr d'avoir vu cette vidéo. Tu tapes « Kishnifu, Dieu existe-t-il ? » Mais tous les jours, tous les jours, moi, j'ai des commentaires des gens qui me disent « Ouais, tu ne comprends pas. » Alors qu'en fait, je dis juste mon avis, mais je suis assez réfractaire à ça. Mais attends, je parle beaucoup et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je vais écourter. Oui, non, non, mais je comprends le principe que justement, quand on n'a pas vécu ce genre de choses, c'est difficile. Mais même moi, j'ai été pareil, en fait. C'est quand je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je me suis dit « Mais merde, en fait, ouais, si, ce n'est pas des conneries, quoi. » Ouais, ouais, d'accord. Mais moi, je suis totalement ouvert et je veux dire, je ne suis pas fermé à ça. Je veux dire, je suis prêt. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai oublié. Mais c'était le fait que, je te dis que si jamais un jour, j'y suis confronté et qu'une personne détecte vraiment ce que j'ai, là, je me mettrais vraiment, vraiment à y croire fermement. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension placebo. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Et qu'il faut quand même y croire un peu. Il faut quand même y croire, au moins un peu. Parce que justement, oui, mais ça, c'est tout le principe de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit. Si on se renferme, en fait, même le médium, le plus puissant du monde, il ne pourra rien faire. Oui, parce que le cerveau est très puissant là-dessus. Il est complètement isolé à toutes ces énergies, tous ces trucs. Le cerveau est très puissant. Et c'est vrai que c'est un truc de malade, quand on s'aperçoit la puissance de l'esprit sur le corps, comment le corps peut réagir, des fois, juste en s'imaginant certaines choses. Oui, c'est ça. C'est ultra impressionnant. Oui, oui, tu peux tomber malade, rien qu'en t'imaginant d'être malade, des fois. Voilà, tout à fait. Et justement, c'est vrai que si on n'a pas un peu l'esprit ouvert, si on ne laisse pas un peu la possibilité d'y croire, forcément, on ne verra rien, il ne se passera rien et on ne ressentira rien. Je vais te dire, j'avais une tendinite au coude. J'ai été faire de l'acupuncture. Ça aussi, j'y crois très peu. Mais quand j'ai été le faire, justement, j'ai ouvert mon esprit. Je me suis dit, bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que ça te coûte ? Tente d'y croire. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti cette tendinite-là. Bon, elle était, ça faisait un moment qu'elle était là. Elle était, elle était, enfin, je ne la sentais déjà pratiquement plus. Donc, c'est là où j'ai du mal à me dire, est-ce que c'est ça qui m'a guéri ou est-ce que c'est le temps ? Mais peut-être que ça y a joué et du coup, je ne suis plus autant réfractaire à l'acupuncture avant d'y aller que maintenant. Mais je n'ai pas toujours eu la preuve que c'était ça. Bref, je sais qu'on parle totalement d'autre chose. Là, ce n'est pas de l'acupuncture, mais c'est pour te montrer le principe. Mais voilà, après, je suis prêt à faire preuve d'ouverture d'esprit. Enfin, les seules fois, les deux, trois fois où mon oncle m'a magnétisé, j'ai mis de la bonne foi, quoi. Parce que je sais très bien que si tu te mets une barrière dans le cerveau, ça ne marchera jamais. Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que j'avais commencé à dire justement par rapport à ces boutiques ésotériques. Oui. C'est des boutiques, alors après, on en trouve maintenant justement ce système répandu que tu vas, par exemple, dans les boutiques telles que Cultura ou des trucs un petit peu plus ou moins artistiques et autres. Il n'y a pas encore à la FNAC, mais je pense que ça va bientôt y venir. Oui. Et par exemple, il y a des boutiques Maisons du Monde ou des trucs comme ça. Je vois très bien. Voilà. Où, en fait, tu as maintenant un côté un peu ésotérique où tu retrouves donc des pierres, différents types de pierres semi-précieuses, des amethystes, des trucs comme ça. Après, il y a aussi des cloches de l'encens, enfin, tout ce genre de trucs très liés après au spiritisme, un peu le truc, le bouddhisme, enfin, tous ces trucs un petit peu de scènes, quoi. Et tu peux me dire quelle est leur fonction à ces objets-là ? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend d'un objet. Par exemple, bon, alors après, pour tout ce qui est les autres accessoires autour, c'est beaucoup des trucs qui vont aider à la méditation, à l'ouverture d'esprit. Tout ce qui est encens, par exemple, au niveau de l'encens, en fait, soit ça va te servir à nettoyer au niveau de l'énergie qui peut être dans certaines pièces, certaines maisons, en fait, un peu à purifier. Le Feng Shui ? Ça n'a rien à voir ? Oui, c'est un peu une sorte de Feng Shui, si on veut. D'accord. En fait, ça peut permettre de nettoyer justement les pièces avec les mauvaises ondes qu'on peut y amener ou les choses qu'on transporte avec nous. Ça peut permettre un peu de purifier tout ça pour se sentir mieux chez soi. D'accord. Pour ce qui est des pierres, toutes ces pierres qu'on peut trouver dans ces magasins, elles ont toutes plus ou moins des capacités spécifiques. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, non, mais on va en chercher. Par exemple, c'est tout con, mais il y a certaines pierres qui vont être plus axées pour gérer certaines douleurs, douleurs articulaires, d'autres pour la circulation du sang, d'autres même au niveau de l'esprit pour gérer, par exemple, la timidité ou des choses comme ça. En fait, toutes ces pierres ont des capacités spécifiques en fonction de… D'accord, mais qui est-ce qui définit que telle pierre a telle puissance spirituelle ou telle fonction spirituelle, je ne sais pas, comme évacuer les mauvaises ondes, tout ça ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Tiens, telle odeur, tel parfum, telle forme, telle pierre, tel bâton, tel machin aura telle fonction ? Alors ça, honnêtement, je n'en sais rien, mais ça, en fait, ça, c'est des trucs qui viennent de l'ancien temps. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. C'est des trucs qu'on a, c'est un peu des sortes de réponses qu'on a, mais on ne sait pas d'où ça vient. D'accord, ok, je vois. C'est des trucs, parce que je ne crois pas qu'il y ait de trucs scientifiques, ils ont… Enfin, ça a été étudié, ces trucs-là, mais d'un point de vue scientifique, il n'y a pas une réponse scientifique au fait qu'une amethyst, elle va arriver à dormir la nuit. Oui, c'est historique, en fait, tout simplement, ça vient de… C'est un peu, c'est des trucs historiques. Après, comme toujours, c'est une question un petit peu aussi d'y croire, il y a un peu, comme on me dit, comme je viens de l'effet passé, mais c'est des trucs qui marchent vraiment. Enfin, moi, dans ma vie, c'est des trucs qui marchent, qui ont marché sur mon entourage. Mais j'ai une question, mais je suis désolé de la poser, en fait. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on y croit que ça marche ? Bah, écoute, j'ai envie de dire quelque part, qu'est-ce que ça change ? Du moins que ça marche, qu'on se sent mieux, est-ce que c'est parce qu'on y croit que ça marche ? Est-ce que ça marche vraiment ? Moi, je pense que là, tu vois, tu soulèves le genre de questions qui, justement, apportent tout le problème de la société actuelle. Je suis désolé, c'est pour ça. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Parce que, justement, le fait de remettre en cause ce genre de choses, de se dire, ouais, mais alors, ça marche parce qu'on y croit, du coup, c'est des conneries. Et bien, en fait, ça vient justement de tout ce problème de cette culture qu'on a, de cette culture qu'on a ensemble et qui nous amène, justement, à renfermer notre esprit. C'est ça. C'est bon, avec l'énergie de la Terre et toutes ces conneries, enfin, toutes ces conneries, voilà, tu vois. Ça, c'est le formatage, c'est le formatage, ça, je pars comme ça. Mais on va y aller, tant pis, on va être un peu cru. Comme ça, un peu cru. Puis même si... Mais vas-y, ouais, ouais, mais t'as totalement raison. Enfin, tu vois, quand je dis que je suis désolé de te poser cette question, c'est parce que, en fait, en te la posant, j'ai conscience de la fermeture d'esprit que ça engendre, tu vois. Parce que j'en ai conscience. Même si je t'ai dit, j'ai du mal à y croire, j'ai conscience qu'en ayant du mal à y croire, je ferme mon esprit. Mais en même temps, tu vois, pour moi, c'est comme la religion, tu vois. Si tu crois fermement à un dieu que tu sais qu'il est là pour te protéger et tout, tu vas te sentir protégé dans ta vie de tous les jours. Mais si tu n'y crois pas, t'auras pas cette puissance divine au-dessus de ta tête où tu te diras, c'est bon, je suis protégé. Et du coup, tu vas peut-être plus être enclin à ce qu'il t'arrive des trucs. Mais en fait, moi, mon problème, c'est qu'au niveau religion, c'est tout ce qui se fait autour. En fait, si tu veux, ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte tellement que je ne sais pas, je n'ai pas envie, je n'ai même pas envie de faire l'effort de croire à ça ou de me dire. Donc, je ne sais pas. Et puis, ça m'embête en fait de mettre toute mon énergie mentale envers un truc dont je ne suis pas sûr que ça existe. Tu vois, c'est ça qui m'embête. Mais après, je veux rester ouvert. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Tu le sais, mais je vois ce que tu veux dire complètement par rapport au fait des gens qui justement se ferment et disent non mais enfin voilà, bon, c'est juste parce qu'on y croit que ça marche. Je suis un peu entre les deux, mais j'ai l'esprit ouvert. Oui, mais c'est ça le plus important. Après, justement, tu parlais des revisions et c'est très bien parce que justement, par rapport à ces revisions, quand on creuse un peu le fond de ces trucs, on gratte un peu la surface, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont toutes la même base, que ça vient tout du même truc, que c'est juste en fait des gens qui sont appropriés ça de manière différente. C'est ça. Pour arriver à en faire simplement une marque qu'ils ont vendue. Oh putain ! Tu sais quoi ? C'est pratiquement ce que je dis dans ma vidéo, justement, Dieu existe-t-il. Je dis exactement ça. En gros, dans la vidéo, je dis, ben voilà, j'ai l'impression que la religion, c'est tout parti de quelque part. Et à un moment, je dis, mais vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait plusieurs dieux ? Moi, je trouve ça dingue. Et après, je me suis dit, moi, j'ai l'impression que c'est des mecs qui sont partis d'un truc de base et qui, après, ils se sont fait leur propre interprétation, ils se sont inventés leur propre film. Tu sais, quand ça n'existait pas, le cinéma, ils se sont inventés leur propre histoire, leur propre machin. La religion, c'est le lobby du Moyen Âge, c'est le lobby de l'ancien temps. Maintenant, on a les lobbies, on a les grandes marques qui contrôlent le monde et qui menent le monde à sa perte. Mais à l'époque, on avait ces religions-là. Parce que la base du spiritisme de tous ces trucs-là, ça va bien au-delà de toutes les religions. En fait, on s'en bat les couilles. La plupart des gens qui sont à fond là-dedans, t'en auras, bon, qui vont être un peu plus catholiques, musulmans, ce qu'on veut. Mais à la base, ils s'en foutent, en fait, c'est quand t'es connecté. Ouais, c'est la base. Ça va au-delà de ces trucs-là. D'accord. Mais ça me fait du bien, en fait, de t'entendre dire ça parce que tous les commentaires que je reçois de ma vidéo, c'est « Ouais, t'es trop jeune pour comprendre ou. Ouh là là, écoute, tu n'y crois pas. Alors, écoute, tout ce que je peux te souhaiter, c'est « Sois béni ». T'as des gens, mais les commentaires... Mais franchement, t'iras-moi. Et tous ceux qui nous écoutent, allez voir les commentaires. Des fois, je suis un petit peu méchant quand je réponds, mais j'évite d'être méchant, cru, mais je veux dire, je rentre dans leur jeu quand je leur réponds, mais c'est... Allez voir les commentaires. T'as des gens, mais ils sont illuminés. Et ça, ça me fait rire, ces gens qui sont illuminés. J'ai pas envie de me foutre de vous, mais... Enfin, je sais pas. Ça me fait rire. Bref, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que j'ai peur de froisser des gens. Donc, excuse-moi. Ouais, ouais. Donc, tu dis que justement, voilà, la spiritualité, ça va au-delà de cette interprétation presque cinématographique. Et c'est plus... Ça va plus à la base de ce qu'est la spiritualité et de sens d'interprétation, quoi. Oui. Voilà. Après, on s'en fait l'interprétation qu'on veut de ce qu'on vit. Et en fait, après, à nous de croire ce qu'on a envie de croire, quoi. Ouais, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, si ces gens qui sont à fond dans leur délire, catho, machin, Jésus et compagnie, ils sont bien là-dedans et que ça leur apporte la paix, au final, c'est très bien. Exactement. Après, le problème, mais le problème, de toute façon, je vais y revenir plus tard, c'est comme tout, c'est l'excès. C'est les extrémistes, machin, des trucs. Et là, on peut basculer tout de suite sur un autre truc de lequel je voulais parler. Eh bien, basculons. Justement, basculons avec le véganisme et toutes ses dérives. Ouais, ouais, ouais. Alors, après, je vais pas commencer à m'étendre sur le véganisme n'étant pas végan moi-même. Et c'est vrai que je t'en avais parlé il y a quelques temps, je voulais parler du véganisme et des abrutis qui vont péter les boucheries, là. Et à l'époque, c'était plus pour passer un coup de gueule. Depuis, bon, l'eau a passé sous les ponts. J'ai ouvert un peu mon esprit. Je me suis un petit peu renseigné. Bon, c'est pareil, le véganisme, ça va bien au-delà des abrutis qui mangent que du tofu et qui vont péter les boucheries en disant qu'on est des assassins. On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Didier Chandeloui, qui est lui-même végane, on parle régulièrement sur sa chaîne. Il a fait quelques vidéos, il explique un petit peu ça. C'est vrai que ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur les différents niveaux du véganisme. Le véganisme, c'est un peu un truc à la carte, si l'on veut. Mais ce qui est marrant, c'est justement, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on fouille un peu dans ces trucs, c'est que tout se regroupe quelque part. Le véganisme, c'est une forme d'approche de retour à la nature et d'ouverture d'esprit d'ouverture à la spiritualité qui est assez intéressant. De la manière où justement, la plupart, le fond du message, c'est pas juste l'IBA et les vaches qui sont élevés, fermons les coucheries et mangeons de la salade. C'est juste, arrêtons de nous croire supérieurs aux autres êtres vivants de cette planète et revenons un peu sur nos bases. Je fais des grands traits. Non, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Et c'est dans ces moments-là où je regrette que ce genre de podcast puisse pas être entendu par plus de monde parce qu'on aborde tellement des sujets tellement intéressants. Et quand j'entends ce que tu viens de dire, c'est tellement criant de vérité et tellement plein de bon sens de choses qu'on n'entend jamais, que ce soit à la radio ou la télé. Tu vois, en une phrase, t'as résumé ce que... Voilà, en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est que ces choses-là, elles ont une base saine, mais elles deviennent des effets de mode. Et t'as des gens qui s'approprient ce concept pour faire le buzz et pour parfois même mener le concept dans des extrêmes complètement absurdes. Donc, c'est ce que ça devient. La base est bonne, mais avec ce que ça devient, ça devient cliché. Et ça devient... Les gens disent « Ouais, mais lui, il est vegan ! » « Ouais, lui, il est con, il est vegan ! » Alors qu'en fait, à la base, c'est tous les gens un petit peu extrêmes, comme tu le disais, qui justement font tourner le concept à l'absurde et qui font que du coup, les gens qui se renseignent là-dessus ne voient que la partie émergée, la partie absurde, et disent « Ouais, mais ça, c'est de la merde ! » Et en fait, ils n'en comprennent pas le fond, pas parce qu'ils ne se renseignent pas, c'est pas de leur faute, mais c'est parce que de ce qu'on leur montre, de ce que les médias leur montrent. Alors, je n'ai pas envie de cibler les médias, mais je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. J'allais y venir aux médias, justement, par rapport à ce qu'ils vendent comme conneries en permanence. Et ouais, mais c'est dommage, il n'y a plus d'intelligence. Maintenant, à la limite, je ne regarde pas la télé parce que ça, c'est devenu presque cliché de dire qu'on ne regarde pas la télé, mais les seules fois où je regarde, mais c'est absurde. Je suis mal à l'aise, je suis même mal à l'aise maintenant. Je me dis « Mais on me prend pour quoi ? » C'est affligeant, des fois. J'en ai marre, c'est la direction fan du monde, le titre, il est tellement, c'est bon. Oh putain, excuse-moi, vas-y, enchaîne parce que… Je vais essayer de rebondir là-dessus. Oui, 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 s'il te plaît, j'ai pas envie de mourir là sur place. Du coup, j'étais en train de parler des véganes, oui, qui ont un bon message dans le fond. Oui, c'est ça. Et en fait, la solution, ce n'est même pas ne pas arrêter de manger de viande tout court. Le problème, c'est comme je disais, c'est des extrêmes. Et là, le plus gros problème qu'on a actuellement avec l'espèce humaine, c'est qu'on est dans un cercle vicieux de surconsommation permanente de tout. Parce que j'avais vu justement des reportages où il y en a qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passerait ? » Si tout le monde devenait végane, alors ils te vendaient des trucs de rêve, genre oui, du coup, alors comme il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de truc de méthane, il n'y a plus de… ça crée du méthane et tout, les animaux, les cochons, les machins, tout ça, donc il n'y a plus ça, donc on lutte contre le réchauffement climatique et tout. Mais le problème, c'est… Si tu ne les manges plus, les animaux sont vivants, ils se démultiplient, ils pètent encore, et donc tu as du méthane. Voilà, alors déjà, premier bon point, justement, c'est ce que je voulais dire, donc déjà, première connerie. Deuxième connerie, il y a certaines espèces animales, je vais dire, justement, en prenant l'exemple des abeilles, parce qu'ils en parlaient dans le truc, les abeilles, à l'heure actuelle, elles sont en train de disparaître grâce à l'espèce humaine qui est en train de tuer la planète, donc du coup, c'est une véritable catastrophe écologique à en devenir. Justement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'éleveurs, d'apiculteurs qui, grâce à leur métier, arrivent à préserver l'espèce et à les garder et à, du coup, permettre de la pollinisation et le renouvellement de l'espèce végétale. Justement, si on arrête tout ça, l'exploitation d'animaux, forcément, on arrête aussi de manger du miel et toutes les conneries. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai un petit Camelins qui rentre dans la chambre. Ah, mais on peut lui passer le bonjour, si elle veut faire un coucou à la radio. J'espère qu'elle ne va pas trop faire de bruit, surtout. Ah oui, il n'y a pas de souci, elle est la bienvenue. De toute façon, elle participera au sujet de la fin du monde, elle y sera confrontée aussi. Mais je sais qu'elle aura une bonne éducation. Et oui, donc du coup, si on arrête tous ces trucs-là, ces espèces-là vont être menées à disparaître. Alors oui, certes, il y a des esseins sauvages, mais dans le cadre de la surconsommation de l'homme, même si on arrêtait de construire des immeubles en béton qui ont été des trucs en bois, qu'est-ce qui se passerait ? On raserait des forêts pour se construire des cahutes en bois, parce qu'on est trop cons, en fait. C'est méchant à dire, mais en fait, on est juste trop cons. C'est qu'en fait, on tue notre propre planète. Et le problème, c'est que d'ici, au niveau des prévisions scientifiques, là, ils ont encore corrigé il n'y a pas longtemps. Oui, on s'est trompé au niveau des chemins climatiques, on est 40% plus importants qu'on pensait. Moi, je pense qu'ils sont encore en dessous de la vérité, personnellement. Chaque année, ils se disent « Ah non, on s'est trompé », ils rajoutent des petits pourcentages. Je pense que de toute façon, le problème de non-retour a déjà été dépassé ou alors on n'est vraiment pas loin. Et je pense que dans pas longtemps, on va prendre cher et des films comme « Le jour d'après » et des trucs comme ça, ça va nous faire bizarre. Parce que je ne pense pas que ça va y jusqu'à 2012 et la planète m'a été explosée, quoique. Oui, ça pourrait. Mais par contre, des catastrophes naturelles, on va s'en manger, voilà. Ça a déjà commencé. Déjà, ça a déjà commencé. Quand on regarde un petit peu, ça c'est bizarre, mais les médias n'en parlent pas du tout. Ils en parlent sur le moment, mais ils ne font pas de points de connexion. Oui, c'est quand même bizarre. On se tape plein d'inondations, plein de machins. Là, cette année, l'hiver, du moins en France, je n'ai pas regardé dans tous les autres pays. Moi, je sais que les régions à Brest, on a une moyenne de 10 degrés depuis le début de l'hiver. C'est quand même impressionnant. Je veux dire, OK, je veux bien, je suis à Brest, on est un peu doux, on a rarement de la neige. Non, on n'a pas de froid glacial. On a des journées un peu plus froides. On a des journées qui font 3 degrés et tout comme ça. Mais l'hiver, c'est ultra doux. Ça, on va le payer cher aussi. Là, hier, dans ma voiture, je vois un truc qui se balade. Au lieu, je pense que c'est une petite mousse doux. Non, c'était un moustique. Il y a des moustiques, il y a des putains de moustiques en hiver. Oui, oui, j'en ai tué un chez moi il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Rien que ça, ça devrait alerter pas mal de monde parce que c'est anodin. Un moustique, c'est que dalle. Non, en hiver, il n'y a pas de moustique normalement. Normalement, les larves sont en train de crever à cause du froid. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont même réveillé les trucs. Ce qui veut dire que quand il va recommencer à faire un peu chaud, on va se taper des hordes de moustiques. Ça va être un truc de malade. Les moustiques, au niveau de tout l'écosystème, à part transporter des maladies, je ne sais pas trop ce que ça fait. Mais je pense qu'il va se passer des trucs. Ça ne va pas être jojo déjà dès cet été. Et on va vraiment dans le pire. Putain, ça c'est clair. Tu ne fais pas conscience de choses. Mais ça, c'est des trucs qui m'interpellent depuis quelques temps, depuis même quelques années. Tu as des petits trucs, tu dis « tiens, tiens, tiens ». Et puis, d'un moment, de ce coup, tu dis « merde, mais attends. » Du coup, les rouages se mettent en place. Tu as une pièce du puzzle essentielle qui se met dans le clac. Et là, tu vois tout le schéma. Et là, il se passe un truc de taré et on ne s'en rend même pas compte. Non, mais les médias sont plus occupés à compter le nombre de morts. C'est tout. Les médias, ça va faire du buzz. Quand il y a des catastrophes, il y a des morts. Là, ça y va. Là, on en parle. Là, ils sont contents. Oui, ben oui. Problème. Là, on en est à acte 10, gilet jaune. Acte 3, Benalla. Acte 2, le rendez-vous avec les mères. Ils aiment bien. Là, ils sont en mode acte. Allez, on fait des actes. Ouais. La vie est une pièce de théâtre. Wouhou ! C'est la faute à Netflix et ses séries. Tu vois, maintenant, les médias font pareil. Ils font des séries. Elle participe au podcast. Tu pourrais lui dire qu'elle a participé à un podcast plus tard. Oui. Tu vas devenir célèbre. Mais, tu vois, tu vois, en parlant des idées jaunes, c'est pareil. Oui. Le fond du problème, qu'est-ce qui a émergé ? Il a fait que tout le monde s'est mis à gueuler au départ. Ce n'était pas les 80 km heure, non ? Non, non, non. Les gens avaient commencé à gueuler. Non, le truc qu'ils ont commencé à gueuler, c'est le prix du carburant. Ah, oui. Les taxes sur le gasoil, c'est un peu la goutte d'eau qu'a fait des bordels de base. Oui, c'est ça. C'est un truc qui traînait depuis des années. Du coup, ça fait le chien. Et moi, ça me faisait rigoler parce que quand tu as les politiques, ils disent oui, mais vous comprenez, c'est une mesure écologique pour forcer les gens à moins utiliser leur véhicule. Alors, en soi, si c'était vraiment ça, moi, j'aurais été le premier à applaudir. Parce que, justement, c'était un vrai truc, le fait d'utiliser les véhicules. Et encore, c'est un faux combat parce que les voitures, au niveau de la pollution, c'est largement, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, justement, dans le cadre de la surconsommation. Ce qu'il y a des gros tankers sur la mer ou même ce qu'on envoie plus par bateau que par avion. Mais tout ça, ça pollue tellement plus que ton petit diesel dans ton coin. Même si, comme toujours, il y a une surconsommation, il y a une surutilisation des voitures. Ah, c'est clair. Moi, je le vois. Malheureusement, moi aussi, des fois, j'utilise ma voiture pour aller au travail. Mais bien trop souvent à mon goût. Mais bon, c'est un peu des mauvaises habitudes qu'on prend, malheureusement. Non, mais on est obligé. Moi, je suis à 30 bornes de mon boulot. Si tu veux que je fasse comment ? Par contre, si, un truc qui est bien, c'est que maintenant, ils nous ont mis deux jours environ par semaine. On est en télétravail, donc je reste chez moi. Et je peux te dire que ça me fait du bien quand je n'ai pas à me taper les bouchons le matin et le soir. Je travaille même plus efficacement. Je suis moins stressé. Bon, voilà. Après, ça dépend du type de travail qu'on fait. Exactement. Enfin, j'ai des travails dont on ne peut pas crancer. Non, mais je veux dire, moi, ils nous le permettent. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, justement, dans la culture qu'on a de tout un peu centralisé, on se retrouve souvent à devoir faire 30 bornes pour aller bosser. Et puis, on n'a pas le choix, on doit prendre notre voiture. Et ça vient d'un problème, c'est que du coup, on prend notre voiture. Mais quand on regarde un petit peu, les voitures, tu as des énormes bouchons, des centaines de voitures. Mais tu as une personne par voiture. C'est très rare d'avoir ne serait-ce que deux personnes dans une voiture. C'est rare. Alors, quatre, je ne t'en parle même pas. Justement, tu me fais penser à un truc en Belgique. Ce qu'ils ont fait, c'est trop bien. Et ça, c'est génial, je trouve. Ils ont fait des espèces de minibus pour les employés équipés d'outils informatiques. Pour ceux, encore une fois, qui ont un métier qui s'y prête, où tu peux bosser pendant le trajet dans le bus qui est compté comme ton temps de travail. Donc, ça fait en sorte d'amener plus de monde en même temps qu'un seul véhicule, de bosser en même temps et donc de réduire cet effet de masse et de pollution, de bouchons, etc. Je trouve que c'est déjà un bon pas en avant. C'est déjà assez énorme. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que sur ça, je sais que la France, on a pas mal de retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Là-dessus, on a énormément de retard. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Je connaissais pas du tout comme truc. Oui, j'avais entendu. Ils étaient en train de le mettre en place et c'était vraiment top. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc, du coup, je sais plus de quoi en parler. Si. De cette affaire de prendre sa voiture et tout ça. Oui. Donc, la réponse pseudo-écologique du gouvernement, bon, on sait très bien que c'est déconnu. C'est juste pour se gaver encore un peu plus parce qu'ils en ont jamais assez apparemment. Ah, mais ça, c'est clair. Et puis, tu sais, il faut rembourser la dette. Ah, bah oui, la dette et tout ça. C'est l'excuse, ça. Ah oui, non, mais ça, c'est l'excuse. Mais là, après, c'est qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que l'écologie n'est pas du tout un vrai... Un vrai... Merde, j'ai perdu mon mot, là. C'est pas du tout un vrai problème, en fait, pour ces puissants. Enfin, ils en ont rien à branler. Ils parlent d'écologie pour se faire bien voir et... Ah oui, oui. Mais en vrai, eux, ils vont te faire un truc écologique que si ça leur apporte des sous. Ah oui, tout à fait. Et alors, bon, c'est un truc qui est flagrant. C'est quand on voit Nicolas Hulot qui s'est barré du gouvernement à l'arrache.com en annonçant ça sur, je sais pas quel... France Inter. C'est Inter, là. Alors, OK, bon, Nicolas Hulot, d'un point de vue écologique, c'est clair qu'il n'est pas tout blanc. C'est pareil, quand on regarde un peu, c'est pas le premier des écolos. Mais de par son passif, avec ses émissions qu'il faisait à l'époque et tout ça, il a quand même, malgré tout, un certain amour pour la nature et tout ce truc-là. Je suis bien d'accord. C'est au moins, bon, après, bon, il y a des bateaux qui polluent, des machins, des trucs et tout. Mais bon, à comparer de n'importe quel autre ministre de... Voilà. Donc, lui, voilà, à comparer de n'importe quel autre ministre, lui, il avait un vrai feeling avec l'écologie et un vrai truc. Et on y croyait. On y croyait. Et quand on voit qu'il s'en va comme ça et qu'il dit, ben voilà, j'ai rien pu faire, enfin, c'est bien la preuve, en fait, qu'ils n'en ont rien à branler. C'est puissant, que ce soit autant Jean Macron que Trump ou n'importe qui. Je pense que sur toute la totalité des dirigeants du monde, t'as 99% qu'on n'en a rien à péter, qu'ils veulent juste se gaver un peu plus, quoi. Je suis bien d'accord, je trouve ça tellement déprimant, c'est... Et c'est ultra déprimant et d'autant plus que des solutions, ben maintenant, surtout grâce à l'avancée de la technologie, on en a plein, des solutions qui pourraient aider à lutter contre ce réchauffement planétaire et toutes ces conneries qui nous amènent vers la fin. C'est le fric, le fric, le fric, le fric, le fric. Et voilà, c'est le fric, c'est le fric et il faut que ça rapporte et tout ça. Et du coup, malheureusement, on ne met pas les moyens qui vont bien dans ce truc. Alors, on nous sort des conneries, genre 80 km heure, genre les taxes sur le gasoil et tout ça. Mais derrière, le pognon qui est balancé pour faire construire des éoliennes ou des panneaux solaires, ou même pour faire ne serait-ce que des toits végétaux sur les immeubles. Oui, 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 ça c'est trop bien, ça j'ai vu, ils font ça. Ça, c'est la vraie solution, ça va au-delà même de la conception des panneaux solaires ou des éoliennes. Je ne sais pas si tu as vu, excuse-moi de te couper, je ne sais pas si tu as vu, même dans les supermarchés maintenant, ils se mettent à faire ça. Ils mettent des espèces d'énormes vitrines sur je ne sais pas combien d'étages et ils font pousser des petites pousses dans des bocaux, des locaux, comme ça, mais en plein milieu des autres rayons. Et ils font ça, des espèces de potagers sur plusieurs petits étages, comme ça, et c'est génial. Je savais que ça existait comme principe, mais j'avais vu dans les supermarchés. Mais voilà, ça c'est la vraie solution en fait. Quelque part, quand on regarde un peu, bon, les éoliennes, ça fait un petit peu du bruit, avec moins de rotation, ça fait un peu du bruit. Et encore le bruit, il ne faut pas se foutre à la gueule du monde. Et les paysans qui viennent se plaindre, oui, ça perturbe mes vaches et compagnie, ça fait 5 minutes. Alors certes, avec le mouvement rotatif, ça fait un petit peu des ondes électromagnétiques qui peuvent être un petit peu perturbantes, certes, c'est clair. Mais bon, derrière, au niveau de l'apport énergétique qu'on peut en avoir, par l'utilité qu'on veut en faire, parce que ça, c'est un autre problème aussi, c'est qu'on est dans l'ultra-modernité, tout est électrique, tout est bien, donc du coup, il faut que ça tourne. Voilà, parce que maintenant, on aurait du mal à se passer de notre petite télé, de notre console, et je le dis, enfin, regarde, là, on est sur Internet, moi, je suis sur mon téléphone. C'est tout con, mais on est en train de critiquer ça, alors qu'on s'en sert tous les jours. Non, mais je pense que c'est la manière de s'en servir, mon gars. Et tu vois, la manière dont on s'en sert, je ne regrette pas. Là, oui, parce que là, on parle d'un sujet essentiel. Oui, après, oui, effectivement, des fois, on s'en sert d'une autre manière et je suis bien d'accord, oui. Mais après, ça, ça vient d'une culture, en fait, qu'on nous a inculqué, qu'on nous rende dans le cerveau toujours avec les médias, les machins. Il faut consommer, il faut machin, il nous faut le dernier smartphone qui va bien parce que sinon, on ne peut pas faire ça. Et alors qu'en vrai, on n'en aurait pas besoin. Tu vois, c'est des trucs que tu te rends compte, en fait. Moi, tu vois, c'est tout con, mais on va faire un petit parallèle. Alors, voilà, je vais parler de Red Dead. Oui. Quand tu es dans Red Dead, tu joues ton mec, ton cow-boy qui est au Far West, qui a sa petite tante, qui va chasser pour vivre et tout. Tu dis, mais putain, mais ça, c'était la vraie vie, quoi, à l'époque. Alors, c'est sûr, moi, je suis content d'avoir ma télé, de jouer à Red Dead et tout, c'est super. J'ai eu une expérience de ouf. Mais quelque part, si on en était resté à ça, et ce qui est marrant, c'est que Red Dead critique un peu ça. Il y a un passage, quand tu arrives dans la grande ville, il dit, ah, c'est ça, la modernité. Et tu vois, toutes ces usines qui balancent des nuages noirs de charbon, de machin. Putain, en un plan, ils ont compris le truc. Alors, après, ils dénoncent un truc dans lequel ils font partie. C'est un peu le paradoxe. Mais ce plan-là est ultra marquant, quoi, parce que tu dis, putain, mais ouais. Enfin, déjà, à cette époque-là, ça avait commencé. On avait un peu commencé à tuer un peu le monde. Ouais, c'était ça. Là, dans le jeu, en fait, on tue le monde de cette bande de cow-boys. Mais c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait, avec toutes ces usines, tous ces trucs, toute cette consommation qu'on fait en permanence. Et en en revenant un petit peu au problème des... Enfin, aux véganes, quand tu les attends... Parce qu'en fait, les véganes, c'est les nouveaux hippies, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, il faudrait tous être dans des cahutes, au milieu des fleurs et tout. Et puis, on vivrait avec des poules dans notre... Enfin, c'est super naïf comme truc. Mais quelque part, c'est vrai que si on en était restés là, aujourd'hui, on s'en porterait aussi bien, quoi. Il n'y aurait pas tous ces problèmes, toutes ces guerres, tous ces trucs, tous ces problèmes. Bon, on aurait d'autres soucis, hein. Parce que de toute façon, l'être humain, on est champion pour s'entretuer, se foutre sur la gueule. De toute façon, depuis... Depuis le préhistoire, hein. Enfin, depuis que l'homme est homme, on s'est foutu sur la tronche. Et on a toujours su nous-mêmes, nous créer nos propres problèmes. De toute façon, dès le développement du cerveau, de l'ego, de la quête de puissance, de... Voilà, enfin... De toute façon, ça, on ne peut pas y échapper, ouais. On ne peut pas y échapper. Et du coup, je ne sais plus. Tu disais le véganisme que c'était... Ah, mais justement, voilà, on en revient à un truc où, quelque part, il y a une bonne idée, il y a un bon truc. Par contre, maintenant, bon, malheureusement, c'est un peu... C'est très utopique, parce qu'à moins qu'il se passe des catastrophes de ouf, justement, un peu face à 2012 et compagnie, que du coup, il y a une prise de conscience planétaire. Parce que c'est ça, en fait. C'est ce que je voulais dire. En fait, tu veux dire que ce sera dès le moment où ce sera trop tard que là, les dirigeants se mettront à faire quelque chose, c'est ça ? Voilà. De toute façon, oui, ça, déjà, c'est sûr et certain. C'est dès que tu es dans le trou que tu vas faire en sorte de ne pas y tomber. De toute façon, ce n'est pas compliqué, mais quand on prend, par exemple, 2012, on parle très bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ils savent que la Terre est foutue. OK, bon, on va faire des arches pour survivre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait financer ça par les puissants pour que les puissants puissent survivre. Et puis, le Pékin normal, il a juste à crever dans le tremblement de Terre. C'est ça. Et c'est ce qui va se passer. De toute façon, quand ça va partir, tu as une couille. Je vois comment ça se passe. Parce qu'encore, c'est la catastrophe climatique un peu qu'on ne voit pas trop venir. Enfin, on ne voit pas trop venir. Il y en a qui les voient venir, qui les mettent en garde sur ça depuis des années. Mais oui, ils ne pourront pas forcément faire quelque chose. Mais s'ils vont faire quelque chose, ce sera dans leur intérêt à eux. Parce que c'est comme toujours. C'est l'amour du pouvoir. Il faut que j'en ai plus, toujours plus. Putain, ouais. Dire que c'est ceux-là qui seront sauvés, quoi. Les déchets qui seront sauvés. Malheureusement, ouais, c'est ça. Mon Dieu. C'est triste à dire, quoi. On est là, nous, à contempler un peu la fin. On essaye de mettre un peu en garde. On est là, attention. Oui, et puis, il ne faut pas oublier aussi de dire que... Pourquoi aussi on n'agit pas ? Je pense que c'est parce qu'on se dit que... C'est la génération suivante. Donc, nous, on va profiter de notre life. On sait que vers 100 ans, on va crever. Et que les trucs de fin du monde, tout ça, ce sera un peu après. Ça ne nous concernera pas. Voilà, ça ne nous concernera pas. Voilà comment je pense que la plupart réfléchissent. C'est ça. Et aussi, le fait que les gens se disent, mais ça sert à quoi que je fasse un effort à mon échelle si les autres ne le font pas ? Si moi, je fais un effort et que les autres ne le font pas, ça ne sert à rien. Quelque part, je comprends. Mais quelque part, je me dis qu'il faudrait que ce soit d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais que tout le monde se mette à faire des petits efforts qui, cumulés, fera un gros effort. Mais le problème, c'est que... Tu vois, je reviens au problème de base du métro où tu n'as personne qui sourit. Imagine, tu as un seul Pekno qui sourit comme ça, qui est bien content. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont le regarder, ils vont le prendre pour un con. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est bourré. Alors que, en fait, si tout le monde souriait, personne ne serait différent, tout le monde serait pareil. Mais alors, les ondes, elles seraient tellement plus positives. Pas besoin d'encens, comme on disait au début. Les ondes, elles sont portées par le sourire de chacun. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà. En fait, personne ne veut faire d'effort. Parce que tout le monde dit qu'il faudrait que tout le monde le fasse en même temps. Mais en même temps, je suis d'accord. Parce que si tu es seul à faire l'effort, tu passes pour un extraterrestre. Alors que si tout le monde, d'un coup, se mettait à le faire, ça deviendrait la normalité et ce serait une normalité beaucoup plus saine. Et on est dans ce paradoxe. Parce que moi-même, de mon côté, j'aimerais bien. Mais voilà. Et le pire du pire, c'est que le jour où, c'est ce qu'on disait, c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que le jour où, en fait, on actera que tout le monde sourit ou que tout le monde fasse un effort, ce sera le jour où on sera déjà dans le trou, malheureusement. Et ça, c'est dommage parce qu'on n'a rien qui ferait prendre conscience d'un coup. Parce que, tu vois, c'est comme tout. Les attentats, tout ça, on met en place des mesures de sécurité une fois qu'ils sont passés. Mais en même temps, c'est normal quelque part parce que tu ne peux pas tout prévoir avant. Et si tu prévoyais tout avant, on sortirait tous de chez nous avec des gilets pare-balles, des casques. Et ce serait n'importe quoi, ce serait ridicule, tu vois. Alors, c'est là aussi où ça me fait un peu rire, enfin, rire un peu jaune, mais quand les politiques qui sont contre le gouvernement actuel, je ne sais pas, par exemple, l'extrême-gauche ou l'extrême-droite disent « Oui, alors là, il y a eu un attentat, donc en fait, il n'y a pas eu assez de renforcement au niveau de sécurité, tout ça. » Mais je me dis, mais vous auriez été à leur place. En fait, c'était pareil. Vous, vous allez être au pouvoir et vous allez construire des murs partout, vous allez faire sortir les gens avec des gilets pare-balles, des boucliers, des machins, pour justement pas que ça se... Ouais, ouais, c'est un problème. Mais c'est normal et en même temps pas normal. Tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas l'avoir prévu. Alors après, oui, je ne dis pas qu'il n'existe pas des pré-mesures qu'on pourrait faire, d'accord. Mais c'est juste qu'en fait, c'est comme on dit depuis le début, ça passe tout d'un extrême à un autre. Et l'extrême, c'est « Ah ouais, mais ils auraient dû faire ça, tout ça. » Mais non, là, c'est de la mauvaise foi. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, on est bloqué. J'ai l'impression qu'on est dans une société bloquée. C'est ça, c'est qu'en plus, tu vois, ces gens qui disent « Ouais, mais ils auraient dû faire ça et tout. » Mais justement, s'ils l'avaient fait, après, ils auraient été agueulés. « Ouais, mais alors on est dans les surveillés, on est dans une dictature et tout ça. » « Pourquoi ça reste watching you ? » Et voilà, ils auraient été encore à se plaindre que du coup, ils étaient trop surveillés, trop sécurisés et tout ça. Ben oui, ils trouveront toujours de la mauvaise foi pour contrer ce qui se fait. Putain, t'imagines si le monde politique était beaucoup plus juste que ça ? Si les gens disaient vraiment leur fond de leur pensée, et s'ils avaient vraiment des vrais sujets à défendre et non pas des sujets qu'ils défendent alors qu'en fait, ils s'en battent les couilles complètement, mais ils savent juste qu'en défendant ces sujets-là, ça va faire le buzz, ça va leur rapporter des voix et ça va leur permettre d'être élus pour gagner du fric le reste de leur vie ? Ben ça, de toute façon, là, on voit très bien en ce moment ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes et le grand débat. On voit très bien, de toute façon, Macron s'en bat les couilles de ce qui se passe et fait juste ça un peu pour apaiser les tensions et qu'ils s'en foutent. Et moi, il y a un truc qui me fait marrer là-dessus. Quelque part, ça rejoint un peu ce que je disais avant, même si on est dans un tout haut de sujet. C'est qu'on a tous les médias, tous ces gens qui sont là en train de dire « Oui, mais vous vous rendez compte, c'est insoutenable, c'est violences qui sont faites et tout. On ne peut pas laisser faire ça. » Seulement, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec cette culture qu'on a, tous ces puissants qui nous dirigent et tout ça, le seul moment où il s'est passé un truc où vraiment le gouvernement a réagi dans le sens pour un peu apaiser le peuple, c'est justement après les violences, quand les mecs sont allés péter l'arc de triomphe. Ce n'est pas la manifestation pacifique des Gilets jaunes. Parce que même si ils sont dans leur bon droit par rapport à leur événuation, de toute façon, ils se sont battus les couilles. Eux, ils sont chauds, ils m'ouvrent du caviar à léser, ils n'ont rien à branler. Le peuple qui est dehors, « Oui, jetez-leur des miettes de pain, ils seront contents. » Non, le moment où ils ont flippé, c'est quand ils ont vu que ça commençait à partir en couilles, que les mecs commençaient à tout péter. Ils se sont dit « Putain, mais si ça continue, ils vont venir nous choper dans notre palais, ils vont nous couper la tête comme en 1789 ou je ne sais plus quand. » « 789, oui. » « 789. » Et là, ils ont commencé à avoir les miquettes. Du coup, ils vont s'emballer à Mars pour vous détendre. Et puis, on va faire un grand débat, on va en discuter. Et puis après, tu les entends. Et moi, c'est pour ça que je pète un plomb dès que j'entends les niveaux d'infos quand ils parlent de ça. Ils sont là un peu à critiquer ceux qui deviennent violents. Mais le problème, c'est que dans l'heure actuelle, alors c'est triste d'en venir là, mais si on n'a pas en fait, on ne se rebiffe pas à ce niveau-là, on continue à se faire bouffer par ces gens-là qui nous sucent jusqu'à la moelle, juste pour leur profil personnel. Parce qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont dire « Oui, mais si, mais je comprends ce qui se passe et tout. » Mais en fait, ils n'en ont rien à péter. Ce qui les intéresse, c'est leur petit truc à eux. Le petit confort, leur petit machin. Et puis, on s'en fout, on continue à raser des forêts, je ne sais pas où, pour faire pousser de palme et compagnie. Parce que ça rapporte du pognon. On n'en a rien à branler. Et là, on le voit très bien. Alors, c'est sur d'autres thèmes. C'est sur le thème du pouvoir d'achat, de la précarité, de toutes ces conneries-là. Mais ça reflète le souci global. C'est qu'on est dans la surconsommation. Parce que ces gens-là qui se peignent, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui n'ont pas de machin, qu'est-ce qu'ils feraient avec leur pouvoir d'achat ? Ils achètent une plus grande télé, une autre bagnole, un autre iPhone. Un autre iPhone, ils continuent à consommer, de toute façon. Donc, en fait, c'est le serpent qui se ment la queue. Parce que là, ils sont au moins en train de se plaindre qu'ils n'arrivent pas à vivre. Et en attendant, ils achètent quand même des télés 4K à la con, pour regarder la Coupe du Monde. Ou des iPhones pour être en permanence sur Facebook et puis pour être sur Twitter à critiquer le gouvernement. Donc, il faut arrêter les conneries. Parce qu'en fin de compte, ils critiquent le système qui ne leur apporte pas ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent aussi, c'est être aussi au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, c'est un truc de… Ah, mais carrément. Il y a des trucs au niveau du gouvernement, moi, qui me révultent. Quand je vois, justement, comme tu disais, ce serait tellement bien d'avoir des politiques qui défendent des vrais trucs qui leur tiennent à cœur et juste leur intérêt personnel. Moi, c'est clair que je suis tout à fait là-dedans. C'est moi, tous ces gens qui se gavent et tout. Putain, mais moi, tous leurs privilèges à la con, là. Non, pour moi, ça devrait être géré un peu comme des chefs d'entreprise. Ils sont là pour faire le taf. Ils ne font pas le taf. Ils dégagent, que ce soit au bout de deux mois, six mois. Et ils n'ont pas de pension, de machin à vie et de chauffeur. Enfin, s'ils veulent des chauffeurs, des gardes du corps et toutes ces conneries ou un grand appart appareil, ils se le payent avec le salaire qu'ils ont. Putain, les 20 000 boules qui touchent par mois, c'est de l'argent de poche pour faire je ne sais pas quoi. Ils vont au resto, c'est gratuit. Ils sont logés, c'est des logements de fonction. Ils ont… Ouais, en plus, mais c'est ça le pire. C'est que c'est ceux qui ont le plus de frais qui payent le moins. C'est trop bien. Après, ils dirigent un pays, je veux bien. Tu as des grosses responsabilités. Tu as des mondes qui ne dépendent pas. Que tu sois payé plus, c'est normal. À la limite, c'est au niveau de la répercussion que tu as sur le reste. Tu gères du monde, tu es au-dessus, ça fait plus normal. Mais c'est un peu aberrant au niveau de nous, ça. Pour dire justement de où va l'argent des gens qui se plaignent, qui veulent avoir un meilleur pouvoir d'achat, je te prends juste un exemple de… Alors, ce n'est pas pour me mettre en valeur, ni pour me valoriser, ni… Voilà, je parle de mon exemple et peut-être que ça pourrait en faire prendre conscience à d'autres. Parce que je parlais des petits efforts chacun de notre côté. Là, pour le coup, avec ce qu'on a dit, je me suis rendu compte d'un effort que moi je fais, qui n'est même plus un effort, c'est devenu normal dans ma vie. Mais en fait, je t'explique, des fois, on parle avec des gens, de la famille, des amis, de tout ça, de ce qu'on est en train de parler là, écologie, tout ça et tout. Puis moi, je dis, moi, j'ai un magasin près de chez moi et tout, ils vendent pas mal de trucs bio et en fait, depuis maintenant, depuis pratiquement un an, moi, tout ce que j'achète, dès que je peux y acheter, c'est du bio. Et ce n'est pas des trucs transformés et tout ça et dès que je peux, je prends du bio. Et tous les gens me disent, ouais, mais toi, tu as plein de fric et tout. Et je leur fais, mais non, non, c'est juste que je redirige mon argent sur les choses qui sont les plus importantes pour moi et je ne le mets pas dans des choses futiles. Donc en gros, tout ce que je ne mets pas dans des choses futiles, je les mets dans ma bouffe, dans ce que j'ingurgite, dans ce que je mets dans ma bouche et dans ce qui constitue mes cellules. Et je pense que c'est ça que beaucoup de monde devrait prendre conscience, c'est l'ordre de leur priorité. Oui. Mais c'est très exactement ce que tu disais. Plutôt que d'y mettre dans un iPhone, dans une télé ou quoi que ce soit, si cet argent, il décalait leur rang de priorité en disant, avant tout, c'est quoi ? C'est ma santé, c'est la santé de ce qui nous entoure, de notre terre. Et si on mettait plutôt cet argent dans quelque chose de plus sain, ça relancerait, je ne sais pas, par exemple, le bio, mais ça, je trouve ça bien parce que petit à petit, mais ce n'est pas juste pour dire bio parce que j'achète bio et c'est juste pour ça. Non, non, il y a une vraie démarche derrière. Si jamais tu achètes bio, l'agriculture va le devenir de plus en plus, ça va pousser les agriculteurs à ne plus utiliser les produits chimiques parce que sinon, il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à vendre parce que justement, les grandes surfaces vendent les trucs transformés à plus bas prix que le bio. si jamais tout le monde se met à décaler à leur ordre de priorité, le bio deviendra, mais je n'aime pas parler bio parce qu'on dirait que je milite pour celui qui, non, je veux plutôt parler d'une alimentation naturelle. On va dire ça comme ça. Mais si on va plus vers une alimentation naturelle, eh bien, tout ce qui est transformé passera complètement au second plan. Les grandes surfaces, parce que c'est comme on disait, le fric, le fric, le fric. Ils se diront, mais attends, on ne fait plus de fric avec les trucs transformés. On va plutôt se porter vers de l'alimentation saine. Et c'est en train de changer. Regarde Carrefour. Carrefour, là, ils sont en train, au niveau de leur communication, là, c'est un truc de fou. Oui, alors ça y est, on se met à du biais et tout. Mais c'est bien, c'est bien, c'est cool. Il y a un petit réveil de conscience à ce niveau-là. Et c'est vachement bien. Il faut justement que... Ce qui est bien, c'est que des grandes enseignes comme Carrefour où Leclerc s'y mettent un peu justement à aller un peu dans le truc un peu plus bio, naturel et tout ça. Et aussi à privilégier les producteurs locaux. Moi, je vois... Les amaps, tout ça. Normalement, ils mettent vachement en avant les trucs. Voilà, ça, c'est fait dans la région et tout ça. Mais moi, même nous, dès qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la ferme du coin prendre nos légumes et tout ça pour favoriser justement les petits commerces locaux, enfin, l'agriculteur du coin plutôt qu'aller acheter des courgettes qui viennent d'Espagne ou je ne sais pas d'où. Ben non, on prend les courgettes qu'on poussait à deux kilomètres là à la ferme. C'est super ça. Et ça, justement, ça rejoint un peu la partie un peu écologique, véganisme quelque part qu'il faut arriver à mettre en avant et à parler sans parler de façon de véganisme parce que justement, maintenant, ça a une connotation des lourdes. Oui, c'est comme ça, c'est comme quand je parle du bio, j'ai l'impression que c'est tellement une connotation. Mais voilà, ça, c'est le problème. C'est que justement, on a tellement fait un cirque. On colle des étiquettes. Voilà, on a collé des étiquettes dessus parce que, ah là là, alors déjà, ça fait du buzz. Ah, les gens regardent, ça fait du pognon, ça fait du glace. Et puis, et puis quelque part, ben oui, il y avait un petit peu un côté réfractaire de ces grandes entreprises, de ces grands supermarchés, tout ça. Mais merde, le bio et compagnie, nous, ça nous bouffe notre part de marché. Donc, on perd du pognon. Donc, au début, ils ont essayé un peu de montrer lui, en dire, ah non, c'est le mal. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que ben non, en fin de compte, les gens, même si on leur dit ça, ils ont quand même conscience de ce que c'est. Donc, ils s'y mettent petit à petit. Et ça, c'est vachement bien. Il y a un début de prise de conscience là-dessus qui arrive. Et après, c'est pareil au niveau, mais après, c'est comme tout. C'est même la consommation au niveau des viandes et tout ça. Pour revenir un peu sur les vegans qui sont la plupart anti-viande, ça. En fait, non, le vrai problème, c'est la surconsommation animale. C'est pour ça qu'on a des élevages intensifs et tout ça. C'est parce que, Georges, pour les Etats-Unis, ils font des concours de bouffe dessus qu'ils bouffent 500 octobre ou compagnie. Mais ça, mais c'est aberrant. Oui, il y a ceux qui rentrent dans les restos qui se font peser au début et s'ils sont assez gros, ils ne vont pas payer ce qu'ils vont bouffer. Voilà, il y a des trucs comme ça. Mais après, nous encore en France, on est vachement au niveau de la surconsommation de viande. Bon, certes, on en mange trop, mais même par rapport à notre organisme, manger de la viande tous les jours, ce n'est pas bon. Il faut, on a besoin, en tant qu'omnivore, on a besoin d'en manger. C'est ce qui nous a permis aussi d'évoluer. Avec le recul, est-ce que c'est une bonne chose que l'être humain soit devenu si supérieur au reste du royaume animal ? Je n'en sais rien. Mais quelque part, c'est ce qui nous a permis de devenir ce qu'on est. Donc, il faut un peu manger tout. Donc, se priver de viande, non, même si tu as plein de viandes qui disent pour contrer des protéines que je n'ai pas dans la viande, je mange des graines de machin. Mais tes graines, elles viennent de je ne sais pas quel pays, l'autre bout de la Terre, qui viennent en avion ou en bateau. Donc, tu as ton empreinte carbone sur tes cacahuètes qui vont te filer tes protéines. Voilà quoi. Oui, et puis du coup, ils sont obligés de prendre des gélules avec des vitamines, tout ça, pour compenser. Oui, il y en a, mais pas forcément, parce que justement, tu en as qui arrivent justement à compenser avec ces ingrédients, ces trucs-là. Mais c'est pareil, c'est des trucs qui poussent à l'autre bout de la planète. Donc en fait, ce n'est pas du tout bio parce que le fermier, le vrai bio, le vrai bio, c'est le légume que tu fais pousser dans ton jardin. À partir du moment où tu as besoin de faire venir tes bananes, même si elles sont poussées bio en Guadeloupe ou je ne sais pas où, par exemple, tu les fais venir en France, tes bananes, elles ne sont plus bio. Parce que justement, il y a une empreinte carbone qui fait que tu as pollué pour les faire venir en fait. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pour ça que moi, ça me fait rigoler, ce genre de vegan-là parce que vous êtes tellement à côté de la plaque en fait. Vous avez le bon fond du truc mais vous êtes totalement à côté parce que quelque part, c'est comme se dire oui, alors je ne porte pas de truc fait avec de la laine de moutons parce que ça exploite les moutons. Il n'est pas bruti. Mais déjà, je m'excuse, mais je préfère porter des trucs synthétiques faits à base de pétrole pour dire que je n'exploite pas la cause animale. C'est complètement débile. c'est justement non. Le principe, si on voulait être bien, c'est faire un peu justement comme dans l'ancien temps, à l'époque du Far West ou même encore avant, ta vache, ta vache, tu les lèves majeure, tu la tues, tu en fais tes steaks, ta peau, tu la récupères, tu t'en fais des vêtements avec. Là, c'est 100% bio. Et pourtant, tu as mangé de la viande, tu as fait des machins. C'est la juste mesure, c'est un équilibre à trouver. C'est l'équilibre. Le problème, c'est que dans une surconsommation de tout, toutes ces vaches ou ces cochons qui sont élevés, la moitié des carcasses, peut-être que j'exagère, je pense qu'il y a des trucs qui sont expérés, mais on utilise, on va dire, 50% de la carcasse de la vache pour en faire des steaks et des pavettes et tout ce qu'on veut. Et le reste, c'est jeté. Les peaux des vaches qui sont dans les abattoirs, je suis sûr qu'il y a la plupart des peaux qui pourraient servir à faire des canapés en cuir ou je ne sais pas quelles conneries et pourtant, ils sont juste bavardés et après, on va brûler tout ça. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire, les trucs des fois de dire, oui, ce qui n'est pas génial, c'est de tuer un animal juste pour faire quelque chose alors que si tu le tues pour ta survie, pour manger par exemple, là, tu profites de ça pour faire des choses annexes. C'est le principe du gaspillage quoi. Oui, exactement. Dans cette culture de surconsommation, on est dans le gaspillage excessif. Je ne sais pas si tu as vu le reportage sur Amazon. Non, je ne crois pas. C'est la capitale, je crois qu'ils ont fait un truc sur Amazon. Non, je n'ai pas vu. Mais la quantité de déchets, de trucs neufs qu'ils jettent juste parce que, ah, c'est le modèle d'avant, on a sorti un autre truc, on a sorti une nouvelle en nombre d'automne, mais c'est aberrant parce qu'on est dans une culture où ça revient moins cher de jeter que de recycler. C'est ouf. Moi, j'ai vu le truc, j'ai pété un plomb, j'ai vu ça, mais j'étais fou. Alors du coup, tu as plein de gens qui ont commencé à avoir un peu des trucs contre Amazon et compagnie qui font du gaspillage, mais ce n'est pas les seuls. eux, là, ils ont été mis en avant sur ça, mais c'est dans n'importe quelle grande entreprise, n'importe quel truc, c'est le cas. C'est comme les grandes surfaces qui jettent. Oui, voilà. Ça, il y a quelques années, il y a eu pas mal de sensibilisation là-dessus. Maintenant, les surfaces font plus attention, elles vont redonner au cœur. C'est ça, ça, c'est bien. Heureusement, et c'est vachement bien et il faut aller plus dans ce sens. Mais il y en a encore beaucoup qui font ça, qui jettent. Ma femme, elle avait trouvé un travail dans une boulangerie. Du coup, elle n'est pas restée parce qu'en fait, quand elle a vu les conditions de travail, alors déjà, c'est les conditions de travail où tu bosses 40 heures, tu n'es payé que 35 et puis il faut attendre trois ans, enfin le temps limite légal, c'est pour qu'il paye des heures sup. Déjà, tu vois, c'est bon, moi, je fais des semaines à 40 heures. Limite, si je me dis à la fin du mois, je ne suis plus payé, ce n'est pas un problème. Mais s'il faut que j'attende deux ans pour avoir mes heures sup, non. Et en plus, le truc aberrant, c'est que les employés de la boulangerie, maintenant, les boulangers, ils font tous des pizzas, des sandwiches, des machins. Pour manger, il fallait qu'ils amènent leur propre bouffe. S'ils voulaient prendre un truc, un sandwich fait dans la boulangerie, il fallait qu'ils le payent de leur poche. Et le soir, les invendus, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils n'avaient pas le droit d'emmener des baguettes de pain ou des quoi à la maison s'ils pouvaient prendre et ça restait. Et après, ça partait à l'hôpital. Mais ça, c'est pas possible. Et du coup, elle a fait deux semaines et après, c'est pareil, c'est bon, je trouve autre chose. C'est des conditions. Alors, heureusement, ils ne le font pas tous. Moi, je vois, je me plains un peu de ma boulangerie que j'ai à côté de chez moi parce que tu viens à 17h, il n'y a plus de pain. Mais quelque part, le mec, alors, le mec, il s'est dit, bon, à partir de tout à l'heure, je ne fais plus de pain, je ne sais pas ce que j'ai et comme ça, il y a très peu d'invendus. Alors, c'est sûr, c'est chiant. Tu vas, tu n'as pas forcément le pain que tu veux ou le machin, tu n'as plus trop de choix. C'est sûr, c'est un peu cascouille mais quelque part, je ne peux pas critiquer ça parce que le mec, il fait un effort pour ne pas gaspiller. Oui, ça s'appelle du flux tendu, je crois. Oui, c'est un peu... Il produit en fonction de la demande ? Pas vraiment parce que là, du coup, il arrête vraiment de la production à 17h, à 16h et après, il vend ce qui lui reste et il ne leur fait pas dire s'il y a de la demande pour un truc, tu ne vas pas en refaire. Oui, mais ça, c'est super bien, je trouve. C'est sûr, c'est frustrant. Tu arrives, tu vas, c'est frustrant si tu n'as rien mais c'est le jeu, j'ai envie de dire. C'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est ce genre de sacrifice qu'il faut être capable de faire dans la vie. Exactement, des sacrifices, tu as trouvé le mot. Arriver à aller vers un monde meilleur, c'est tout on, mais c'est ça. Oui, carrément, tu as bien raison parce qu'aujourd'hui, on est habitué à tout avoir dans l'assiette comme ça, sans avoir rien à faire et dès qu'il y a un petit truc qui nous emmerde dans notre vie de tous les jours, ah putain, il n'a pas de pain, alors d'habitude, je l'ai, dès le moment où ça nous sort de nos habitudes et qu'on n'a pas notre petit confort, rien ne va plus. On est trop exigeant face à un monde qui ne peut pas supporter cette exigence. Ah non, on ne peut plus supporter notre exigence parce que déjà, on est beaucoup trop et on consomme beaucoup trop et on est dans l'excès total. On revient encore sur le truc de l'excès et en fait, on n'arrive plus à vivre simplement. Ah carrément. On est plus tolérant de rien du tout. On gueule pour n'importe quoi. On n'est jamais content. Et plus on en a, on est des enfants gâtés. Plus on nous en donne, plus on en réclame et plus on devient des enfants gâtés et dès qu'on n'a pas notre petit truc qu'on a d'habitude, on ne trouve pas ça normal et on gueule. Voilà. C'est horrible. Ça encore, dans ma vie de tous les jours, je me rends compte de par ce qui nous entoure mais aussi, je lutte contre ça et même, j'ai envie de dire, c'est pratiquement l'objet de pas mal de mes vidéos quand je parle des gens qui ne sont jamais contents, qui critiquent trop. Ça s'étale même au cinéma, tu vois, où des fois, bon, parfois, il y en a qui gueulent juste pour gueuler, pour faire des vues et faire le buzz. Je crois que là-dessus, on est bien d'accord. Ouais. Mais, il y en a, c'est vraiment parce qu'au fond d'eux, ils ne sont réellement pas contents, mais pour des aberrations, pour des choses, c'est... quand tu gueules sur rien, c'est pour ça, des fois, on me dit, des fois, on me dit, ouais, mais t'es trop gentil ou t'aimes tout ou tu laisses passer trop de choses. Alors, peut-être que je devrais être un peu plus critique sur certaines choses, mais j'ai pas envie de tout critiquer. Déjà, je ne suis pas comme ça et puis, il faut être... On parlait d'ouverture d'esprit au début du podcast. Pour moi, c'est ça aussi. C'est savoir se dire que tu as un scénario dans la tête et ça ne se passera pas toujours comme toi, tu l'as voulu, comme tu l'as pensé. Il faut accepter un scénario différent et c'est parfois même quand le scénario est différent que tu vis des expériences encore meilleures. Combien de fois ça t'est peut-être arrivé de te dire ma journée, elle va se passer comme ça et finalement, elle ne s'est pas passée comme prévu et en ne se passant pas comme prévu, tu as vu, tu as entendu, tu as rencontré, tu as fait des choses que tu ne pensais pas faire et qui en fait t'ont apporté tellement sur le point psychologique, mental humain qu'en fait, tu es bien content que ça se soit passé différemment. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai eu des expériences ou des trucs comme ça je trouve d'un point de vue, c'est ce qui m'a remis un peu dans la spiritualité, dans le spiritisme et tous ces trucs-là. C'est justement des expériences comme ça que je n'aurais pas pensé vivre, des rencontres et tout qui m'ont permis de me réouvrir l'esprit parce que je m'étais refermé à tous ces trucs-là parce que je m'étais fait un peu endoctriné par tout ça et oui, tout à fait. C'est des fois, il faut arriver à accepter des choses comme on le dit parce que les gens qui râlent sur un film parce qu'il ne se passe pas comme il a envie ou parce que... Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Vraiment, qu'est-ce que ça ? Est-ce qu'à la fin de la journée, le fait que tu n'as pas eu ton téléphone iPhone 7 parce que c'était en rupture de machin ou que tu n'as pas eu ta baguette, est-ce qu'à la fin de la journée, ça va vraiment avoir un impact ? Justement, j'irai plus loin. J'irai plus loin. Le fait de ne pas avoir eu son pain le soir, peut-être qu'à la place, tu t'en prendras un autre que tu n'as jamais essayé. Tu vas découvrir qu'en fait, il est génial, que tu adores le goût, que c'est super bon et ça va te faire découvrir une autre saveur. Exactement, parce que moi, ça m'est arrivé, alors pas à cette boulangerie-là, mais à une autre. Il n'y a pas le truc, je vais essayer celui-là. Du coup, c'est un pain que j'ai adoré et que du coup, depuis la boulangerie, malheureusement, a fermé, mais à chaque fois que j'y allais, je reprenais ce pain-là que j'avais découvert. C'est exactement ça. Et si on était un peu plus dans ce modèle-là, ce serait vachement mieux parce qu'on peut faire beaucoup plus de rencontres, d'expériences, de choses enrichissantes. Alors, au lieu d'être dans notre petit train-train quotidien, je prends mon petit machin tout le temps le même et puis voilà, et finalement, je stagne dans ma vie, je n'avance pas, je consomme, je suis juste à consommer. Et en fait, c'est ça, c'est aussi, c'est qu'on est arrivé dans cette culture-là de ne rien faire, en fait, de juste être pas content, de ne pas pouvoir consommer, de ne pas pouvoir dépenser le peu de pognon qu'on a du mal à gagner au lieu de se contenter, de se dire, ah bah tiens, ok, bon, j'ai pas de quoi mettre de l'argent dans mon réservoir et bah au lieu de prendre ma bagnole pour aller je ne sais pas où, je vais aller balader dans les bois à côté et voilà. Ouais, carrément. Ouais, non mais c'est... Au lieu de pouvoir aller au centre commercial parce que du coup, sinon j'arrête de consommer du gasoil et je ne peux pas faire le plein, bah allez hop, je vais me balader dans la forêt qu'à côté de chez moi ou dans le parc. C'est bon, des fois quand on vit en ville, on n'a pas forcément une forêt à proximité. Et voilà. Tu vas rencontrer des gens, tu vas passer devant une boutique que tu ne connaissais pas, tu vas faire des rencontres, tu vas faire des découvertes, tu vas pouvoir... Bah même en plus le fait de se balader, tu fais du bien à ton corps, tu marches plutôt que de rester assis, tu respires la bonne pollution. Non, je t'ai connu. Mais non, mais... Malheureusement, un petit peu, mais bon. Non mais c'est toujours mieux que rien, mais je veux dire, voilà, c'est... Non, non, mais... Ouais, c'est ça, pouvoir sortir du quotidien. Je trouve qu'on a pas mal fait le tour, en tout cas là. Tu vois, ça fait... Dis-toi, ça fait 1h05 quand même qu'on parle de tout ça. Et tu vois, j'avais aucun doute sur la puissance de ce thème, tu vois, et j'en suis bien content. Alors après, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter. Parce que moi, je pourrais en parler toute la journée, c'est tellement passionnant. De toute façon, oui, c'est sûr, c'est ce genre de truc, on pourrait en parler et revenir sur d'autres thèmes, d'autres trucs. Après, si, pour revenir sur un aspect un petit peu plus spirituel et le rattachement justement à la planète qui justement permet de prendre conscience de pas mal de choses, il faut prendre le temps, je trouve. Alors justement, quand on n'est pas trop là-dedans, alors il faut arriver à ouvrir son esprit parce que c'est vrai que des fois, moi, je suis... En fouillant un peu sur YouTube, je suis allé voir, je suis allé chercher un petit peu des vidéos de gens qui parlent de ça et c'est vrai que des fois, on tombe sur des personnes qui disent, eux, c'est des illuminés de la vie dans une autre galaxie. Mais en fait, quand tu les écoutes parler et puis moi, j'ai fait un peu l'effort d'aller voir plusieurs vidéos de certaines personnes et tout. et ils te racontent des trucs extraordinaires, ils arrivent à voir les auras des gens, des machins et tout, ou des voyages astrales qu'ils arrivent à faire et tout, c'est des trucs de fous mais les gens, je ne sais pas ce qu'ils prennent comme drogue et tout. Sauf que des fois, ils te parlent de trucs un peu plus terre à terre et moi, par exemple, avec mon expérience personnage, je me dis, ça, je l'ai vécu, ça, j'ai vu ce genre de choses, j'arrive à faire ce... Il y a des trucs et du coup, je me dis, alors attends, et du coup, tu essayes un peu. Alors bon, sur d'autres planètes, rencontrer des gens de l'espace et tout ça, mais j'arrive à faire certains trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'arrive et ne serait-ce qu'au niveau de l'apaisement que tu gagnes avec certaines formes de méditation que tu peux avoir qui peuvent te permettre ne serait-ce que de te recentrer, de recaler tes énergies pour te reconnecter un petit peu à la planète parce qu'en fait, le truc là-dedans d'un point de vue scientifique qui marche et ça, c'est avéré, c'est qu'au niveau de la planète, on a des champs électromagnétiques, on a des taux de vibration de la planète et le fait de ces méditations et pareil avec justement le truc des pierres qui viennent t'apporter un bonheur, c'est que c'est pareil, ces pierres, elles ont leur taux vibratoire à elles, en fait, le fait de les avoir à proximité, ces pierres-là ou de prendre le temps de méditer, d'essayer de ce machin, en fait, ça permet de recaler son taux vibratoire en harmonie avec celui de la Terre et d'être apaisé et d'être mieux, ne serait-ce qu'à ce niveau-là et ça, c'est d'un point de vue, ça c'est scientifique, le fait de ces taux vibratoires et ces trucs-là, c'est des trucs qui sont avérés, il y a des... D'accord, oui, oui, non mais ça, j'en ai conscience. C'est des études et tout, c'est des trucs, même les champs électromagnétiques et tout ça, ça c'est des trucs, on maîtrise des points de vue scientifiques et en fait, c'est ce que ça permet et en fait, souvent, les gens, il y en a plein qui sont mal dans leur peau, mal dans leur truc et en fait, juste ça, juste le fait de prendre, bah tiens, tu prends ça mieux, tant pis, t'écoutes, tu prends, il y a des musiques, ça, ça, c'est un truc de fou, moi, j'en ai fait l'expérience. Oh oui, les musiques, ouais, ça je suis, je sais ce que tu vas dire, Justement, bon là, après on peut rejoindre un ancien thème par exemple, on a toujours des musiques qui nous parlent plus que d'autres, déjà dans la vie toujours de ce qu'on entend à la radio, dans les films et tout, il y a des trucs, tout de suite, dès que on les entend, on est là, on est transporté, on se sent galvanisé, on a l'impression de devenir superman, je dis, putain, mais là, je peux m'envoler et tout, et en fait, justement, dans ces musiques-là, elles ont certaines fréquences et ces fréquences-là influent sur notre taux vibratoire. Elles rentrent en, comment on dit, en dissonance, en harmonie. Ouais, il y a un mot avec un ans, un dissonance, non, je ne sais pas ça, c'est, enfin bref. c'est quand ça ne va pas ensemble. Oui, c'est ça, mais c'est justement, c'est le contraire, mais je ne sais plus comment. En résonance. Oh, bravo, voilà, ça rentre en résonance avec notre, notre, et du coup, ça nous recharge en fait, donc certaines musiques justement qui nous font du bien, ce sont plus puissantes parce qu'avec cette énergie-là, ça va nous recharger et c'est inconscient. Après, on peut arriver à travailler ce genre de choses justement en travaillant ces méditations et tout ça, mais de manière inconsciente, ces trucs-là, voilà, ça va nous recharger et pareil, il y a des musiques qui vont énergétiquement, qui vont nous flinguer énergétiquement, enfin, qui vont nous donner direct envie de dormir ou quoi parce qu'en fait, cette musique nous apaise et en fait, ça nous permet de nous libérer l'esprit, hop, ça va mettre de côté tous nos soucis, tous nos machins, tout notre stress qu'on a accumulé de la journée, on écoute ça, on est posé et hop, en deux secondes, on s'endort. C'est ça, carrément. Moi, il y a combien de fois j'ai écouté des musiques qui m'ont foutu la chair de poule ? Des fois, ça se passe surtout au niveau de la tête, du cerveau, tu le sens, t'es là, t'as une espèce de puissance en fait, ça te fout, je ne sais pas si t'as déjà ressenti ça ? Si, si, oui, justement, c'est ce genre d'expérience que j'avais vécu un peu comme ça mais j'étais totalement coupé de la spiritualité et j'avais ces trucs-là et en fait, justement, quand je suis arrivé, quand je me suis reposé là-dessus que j'ai vu, enfin, on m'a reparlé de ce genre de choses et tout ça, voilà, c'est là, tac, là, que ça s'est allumé, tu vois, la lumière à l'étage s'est allumé, mais putain, mais oui, c'est d'accord, ça veut dire ça, il y a plein de trucs et on se rend compte, justement, dans ce genre de ça, au-delà de la musique, c'est que d'un point de vue artistique, que ce soit à certains auteurs ou même dans le cinéma, tu as souvent des œuvres un petit peu, dans les trucs un petit peu, dans le mysticisme et dans les trucs comme ça et en fait, tu te rends compte que ces personnes-là qui écrivent ce genre d'histoire sont également ultra connectées de manière consciente ou non à toute cette spiritualité, tout ce genre de choses. Je vais prendre un auteur que j'ai lu un petit peu et justement, quand je me suis repenché sur certains trucs qu'on m'a raconté, je me dis, mais en fait, c'est marrant, c'est comme dans ce bouquin. Il m'a dit, ouais, mais parce qu'en fait, cet auteur-là, il est ultra ouvert et tout, c'est Bernard Werber. D'accord. Non. Alors moi, je l'ai connu à travers sa trilogie des fourmis où il fait tout un roman où tu suis, en fait, ça raconte l'histoire de fourmis et puis d'humains et tout un truc et tu as tout un aspect un peu spirituel là-dedans. Et après, il a fait toute une autre série de bouquins. Le premier, je l'avais lu, c'était les Thanatonautes où en fait, c'est des gens qui expérimentent la mort en fait. En fait, un peu comme façon d'expérience interdite, ils se font mourir, ils vont voir ce qui se passe de l'autre côté et ils reviennent et ils vont de plus en plus loin à chaque fois. Les expériences de mort imminente. Ouais, voilà. Et du coup, dans ces trucs, il va super loin parce que ça parle de machin face à la chute avec les anges et tout, la réincarnation et en fait, tu te rends compte que ce genre de choses, quand tu parles à certaines personnes, souvent le principe de la réincarnation, de ces trucs-là et tout, que c'est des trucs auxquels ces personnes-là croient également, qu'elles l'ont aussi plus ou moins vécu, qu'elles se rendent compte de certaines choses. Moi, je ne l'ai pas encore mené, ce genre d'expérience parce qu'on peut arriver par méditation apparemment à voir ce qu'on a été dans des vies antérieures. Parce qu'on a le principe, le concept de l'âme qui vient des religions et tout ça, ça vient de là en fait, ces trucs-là de spiritualité-là et en fait, notre âme, elle fait un... En fait, c'est un cycle continu. Tu vois, le rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça vient aussi un peu de là, c'est qu'en fait, notre âme, aujourd'hui, on est dans le corps qu'on est parce qu'on a plus ou moins choisi par rapport à ce qu'on a vécu avant et quand on va s'en aller, on va refaire un truc et puis on va se réincarner dans quelque chose d'autre. Et le truc, c'est le but, c'est que cette âme évolue à travers les expériences humaines qu'elle traverse et c'est pour ça qu'on fait face des fois à des gens plus évolués que d'autres, c'est parce qu'ils ont une âme plus évoluée que certains. Voilà, que ce soit autant humain que non humain parce que tu peux aller très bien dans un arbre, dans une pierre, dans n'importe quoi parce que quand on pousse ce truc, elle est extrême en fait, on a des énergies partout, dans tout le monde un autre caillou que tu ramasses par terre, il a un taux vibratoire à lui et en fait, si on va dans le délire, on va rester un petit peu, si on va dans ce délire-là, en fait, c'est aussi une âme de quelque chose et après, on peut très bien, notre âme, elle peut très bien aller dans une autre planète, dans un extraterrestre et autre. Bon alors après, il faut avoir l'ouverture d'esprit de croire à ce genre de choses. Ah, c'est clair, oui, oui. Là, je pense que j'en ai perdu pas mal. Oui, mais moi, je suis ouvert, mais... à savoir que moi, alors je vais remettre un petit peu dans mes trucs de communication personnelle, c'est que moi, pour moi, ces trucs de religion, c'est de la connerie de la manière où justement, comme je disais, tout vient de la même base, des trucs de sexualité qui nous ont été amenés par des êtres supérieurs, certes, mais supérieurs de par le fait qu'ils viennent d'une autre planète. Tu vois, moi, la fameuse théorie des anciens astronautes et tout ce truc-là, moi, je suis à fond dans ce délire-là, en fait. Parce qu'en fait, justement, la théorie des anciens astronautes ou sur un autre terme, les néo-héphéméristes, c'est qu'en fait, l'humanité, si elle en est là où elle est aujourd'hui, c'est parce que justement, on a été guidé par des êtres supérieurs qui venaient de l'espace. j'avais entendu ça. En fait, ce marrant, c'est que quand tu prends sous ce prisme-là, tu as plein de réponses qui se mettent en place et qui t'expliquent le pourquoi du comment. Déjà, on a plusieurs religions différentes parce qu'en fait, c'est juste que des gens, ils ont vécu plus ou moins la même expérience mais avec des êtres extraterrestres différents. Ils ont aiguillé de manière différente. Et en fait, alors après, bon, on n'y croit pas, on pense que c'est déconnu. On est dans Mars Attaque. Mais, non, mais... Ouh là, attends, je ne t'écoute plus. Mars Attaque, mais... Ah, voilà. Ah, j'ai un peu plus de qualité de réseau. Oui, ça coupe un peu. C'est mieux. Ça coupe un peu, oui. Oui, c'est pas vraiment Mars Attaque, mais c'est plus des trucs. oui, je sais. J'y pensais comme ça, ça me fait rire. Le délire créationniste de Prométhéus, par exemple, c'est à fond là-dedans. C'est les êtres qui sont venus, qui nous ont guidés. Et en fait, justement, c'est tous ces principes des anges et des gardiens et tous ceux qui sont au-dessus, qui nous protègent, qui nous observent, sans aller dans le truc ouais, c'est Dieu et tout ça. En fait, non, certes, c'est des êtres supérieurs à nous d'un point de vue spirituel, énergétique et tout ce qu'on veut, mais ils viennent d'une autre culture, d'un autre truc qui a évolué différemment. Ou alors, c'est peut-être des êtres juste de pure énergie qui ne sont pas des martiens. Oui, pas forcément de forme humaine. C'est pas la vieille. Ah, c'est peut-être juste des êtres énergétiques, mais en fait, qui ont levé leur conscience à un niveau. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand je te dis ça, j'ai même pas fait le rapprochement, mais là, on arrive, Stargate SG1, t'as connu ? Non. Non. Oh là là là. Je vais regarder Stargate. Tous ceux qui ont vu la série, ils vont comprendre ce que je dis, c'est que justement, dans Stargate, t'as le principe, t'as des humains qui rencontrent une espèce évoluée qui se font passer pour les deux égyptiens, et après, t'as au-dessus et t'as un truc d'élévation. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça, parce que je suis un peu, je n'ai pas regardé tout. Et en fait, t'as une sorte d'être supérieur, justement, tu t'élèves et tu deviens un être de pleine conscience et de pleine énergie. Et t'as plus de corps physique, en fait. D'accord. Et en fait, quand tu creuses un peu dans la spiritualité, dans tous ces trucs-là, des anciens, parce que c'est des trucs que tu retrouves dans la culture amérindienne, de tous ces trucs-là. Oui, tu te rends compte que ça parle de ça, d'être supérieur. D'être supérieur et tout. Et en fait, quand tu prends sous le prisme, alors moi, après, je le prends sous ce prisme-là, parce que voilà, c'est ce que je choisis de croire quelque part. Et bien en fait, quand tu tombes sur des œuvres comme Stargate, Avatar, même au niveau de Star Wars et Harry Potter et tous ces trucs-là, c'est que tu aides. Alors, Star Wars, Harry Potter, c'est plus dans le compte la lutte un peu du bien contre le mal avec les trucs au-delà et tout ça. Mais, tu te rends compte qu'en fait, ça rejoint ces trucs-là. Et tu te dis, mais merde, en fait, ces auteurs-là, ils transmettent des messages de ouf, des trucs, alors qu'ils ont sûrement vécu de manière inconsciente. Je ne dis pas qu'ils sont tous en train de méditer en faisant brûler de l'encens et voilà. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ils mettent dans leurs œuvres en scène des êtres un petit peu fantastiques et surhumains pour faire le lien avec justement ces autres êtres qui sont un petit peu au-delà de nous et qui nous auraient peut-être transmis ça. Ils nous ont transmis ça et qu'on a plus ou moins dans notre inconscient ou qu'on peut rencontrer dans nos rêves sans forcément s'en rappeler mais qui nous marquent de manière totalement et c'est un truc qui est marrant, c'est que justement, ça va, ça rejoint un autre truc justement. En plus, je suis allé le voir hier, c'est le film Glace avec la triologie incassable. Je ne sais pas si tu as vu Glace déjà, on ne va pas se placer les films. Tu n'as vu aucun ? Non. Putain, il faut que tu les vois. Alors, je vais faire des jeux n'est jamais vus. Des jeux n'est jamais vus et tu vas les voir vite fait incassables et alors, bon, incassables, je ne vais pas te spoiler le film mais en fait, le principe, c'est que tu as le personnage de Samuel Jackson en fait, qui est fan de comics et qui se dit dans les comics, il y a des réponses à des trucs, en fait, il y a des messages à des trucs qu'on ne peut pas expliquer en fait. Justement, le principe des super-héros, on a de temps en temps des êtres un peu supérieurs qui se révèlent de leur manière ou machin. Alors là, dans le film, c'est poussé qu'on a Bruce Lee qui survient à un accident de train qui n'a jamais été blessé et tout ça. Et en fait, il dit, parce que dans les comics, il y a ce genre de messages et ça rejoint justement le genre de trucs, c'est des trucs qui sont inconscients, qui portent des messages un peu pour essayer de nous guider vers la lumière totalement inconsciente. C'est des trucs, je vais acquérir mon histoire fantastique avec des trucs là et tout. Et en fait, on va recoucher sur le papier des choses que peut-être on a vues dans des rêves. Je ne t'écoute plus. En fait, c'est con parce que c'est super intéressant quand on est un peu caché. Oui, surtout qu'en plus, tu me parles de ça et puis en même temps, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'assez énorme, incassable. Tu sais quoi ? Je crois que je vais me le regarder cet après-midi. Ah, il faut. Demain après-midi pour ceux qui nous écoutent le soir. Déjà, c'est un excellent film de toute façon. Si on va même s'en aller sur le message un peu spirituel que là, j'essaie de transmettre. Le film en lui-même est excellent. Même la trilogie qu'il nous a fait Shalamalan avec Split et Glass qui vont après, c'est top. Mais oui, pour en revenir un peu au côté spirituel, ça permet de... On vit des choses dans les rêves. Moi, il m'est arrivé des fois de faire d'un, mais c'est pas possible. J'étais dans un monde parallèle parce que t'as des rêves des fois, ils sont tellement cohérents et palpables, tu te dis, putain, mais c'est pas possible en fait. Je vais dans un autre monde et tout. Et en fait, justement, moi, on m'a dit, j'en ai parlé, parce que quand on rêve, en général, notre corps astral, notre âme va se balader. Notre corps, il reste, il recharge ses piles, le cerveau, il continue à carburer, donc il malaxe tout ce qu'on a vécu et c'est là qu'on souvent fait des rêves. C'est pour ça qu'on dit dans les rêves, toutes les personnes qu'on voit dans nos rêves, c'est des gens qu'on a déjà vus au moins une fois dans notre vie quelque part. Oui. Et c'est vrai que des fois, quand on a des personnes, on va les tous et on dit, mais c'est pas d'où ils sortent ces personnes-là. Et en fait, c'est peut-être juste simplement que notre esprit, il est allé ailleurs. On a rencontré d'autres personnes qu'on ne connaît pas physiquement et que du coup, hop, ça s'imprime dans notre esprit. Moi, c'est arrivé des choses. que j'ai en plus, en ce moment, c'est que je fais des rêves particuliers ou alors après, tu as aussi le truc de l'inconscient qui fait qu'on remixe un peu ce qu'on vit. Moi, régulièrement, je fais des rêves où je suis aux prises avec des hordes de zombies et ce truc-là. C'est un truc qui est ultra récurrent. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un de ces rêves-là et je me suis réveillé. J'avais putain de mal à la jambe. Ça fait une semaine que j'ai mal à la jambe que je boite. Sérieux ? Parce que dans mon rêve, je me suis fait bouffer la jambe. Non. Et c'est avéré. J'ai fait des exemples sur le début. Je me suis dit oh putain, c'est juste une crampe. Alors après, tu dis, est-ce que du coup, cette douleur s'est réveillée ? Enfin, cette douleur, j'ai eu pendant la nuit et du coup, mon rêve l'a assimilé au fait que je me fais mordre par un zon. Ah, c'est bien possible parce que souvent, quand un réveil sonne, moi, je sais que plusieurs fois, j'ai vu des images genre un clocher, un truc comme ça. qui a fait que cette douleur s'est réveillée. Tu vois, la force de l'esprit sur le corps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ton cerveau qui a tellement interprété ça comme vrai qui t'a créé une douleur. Ça m'a créé une douleur. Et moi, cette douleur, du coup, j'ai fait des examens parce qu'au bout de 4-5 jours, je n'avais marre de boiter et tout. J'avais du mal à bosser. Il s'avère que j'ai une petite forme de phlébite qui est apparue de manière totalement improbable. Ah putain, je te perds. Je te perds un peu, c'est chiant. C'est chiant. Donc, tu as un truc qu'ils ont dit qui est apparu. J'ai fait des examens. J'ai une petite phlébite au niveau du mollet là où j'ai mal depuis une semaine. Et le truc, c'est que quand ils me demandent mais vous avez fait ça ? En fait, tous les trucs qui peuvent amener à faire une phlébite, je ne les ai pas faits. Je n'ai pas fait d'efforts physiques particuliers. Je ne me suis pas cogné. Je n'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait qui m'est arrivé, c'est ce putain de rêve où je me fais bouffer la jambe, me mordre la jambe par un zombie, tu vois. C'est quand même dingue. Et moi, ça m'est arrivé pareil un soir, enfin un coup, de faire un rêve où j'étais une sorte de justicier à la Batman et tout. Je me bastonnais toute la nuit. Je me suis bastonné avec des mecs et tout. Putain, je me suis levé le matin, j'avais mal aux côtes. Dans 3-4 jours, j'avais mal. J'ai dit putain, ça déboîte de faire justicier. Franchement, ça craint quoi. J'en rigole. Je rigole, ça du clair. Et c'est pareil, ce mal de côte, il m'est apparu dans la nuit comme ça. Je ne me suis pas battu, je ne me suis pas cogné, je ne me suis rien fait. Le seul truc en fait que j'ai vécu, c'est dans un rêve. Et à force de vivre des trucs comme ça, je me suis dit putain, mais ce n'est pas possible. Après, moi, je serais toi, j'enquêterais pour savoir si ce n'est pas ta femme qui te bat pendant la nuit. Je ne sais pas. Je veux bien qu'elle m'ait tapé. Pour la chébite, c'est un peu moins probable. Je ne sais pas, elle peut peut-être avoir des tendances cannibalistes, je n'en sais rien. Non, mais voilà, c'est des trucs et tu te dis, après, c'est comme toujours, est-ce que c'est le fait de rêver ça, la force sur le corps te fait ça ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est le corps d'un seul coup qui te fait mal en ne sais pas pourquoi et hop, ça te fait toujours de trucs. Oui, c'est clair, on ne saura jamais. Ou alors, tu installes des caméras chez toi. Et là, je m'aperçois que mon appart est hanté. Oh putain, la flippe. Ah non, mais je veux tout à fait te croire. D'ailleurs, j'avais vraiment entendu parler de choses comme ça. pas forcément des répercussions ou des rêves sur le réel, quoique, mais c'était justement dans les livres que j'ai souvent parlé, les transsurfing, où ils parlaient des gens justement qui, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des sommeils tellement profonds que justement, voilà, tu balades ton âme et qu'en fait, notre vie était régie par, on est sur une ligne de vie, mais en fonction des choix que nous faisons, on se dissocie en fait, dans une ligne de vie plutôt qu'une autre. Sauf que toutes les autres lignes de vie, donc toutes les autres possibilités d'existence existent, elles sont toutes parallèles, elles s'entrecroisent toutes les unes des autres un petit peu au style de ligne de vie de retour à le futur quand ils retournent dans le passé et qu'ils créent une autre ligne de vie où Bif est tout puissant et donc, c'est toutes ces lignes de vie et en fait, quand on rêverait, on irait se balader sur ces lignes de vie comment on dit, non palpables, il n'y a qu'une seule et même ligne de vie physique et toutes les autres sont impalpables et on irait se balader sur ces autres lignes de vie qui auraient été des possibles lignes de vie passées, présentes ou futures qui auraient pu, qui pourraient ou qui auraient dû se passer et que limite même, il y a eu parfois, alors ça, c'est ce que j'ai lu, encore une fois, je ne crois que ce que je vois mais là, c'est vraiment l'extrême de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement été loin dans cette expérience-là parce que tu as des gens en fait, si tu veux, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment avoir un sommeil très très profond et tu as des choses à faire avant de dormir qui peuvent t'aider à faire ça et c'est surtout, ah oui, c'est ça que je cherchais, c'est la conscience, attends, c'est des rêves conscients, voilà, il me semble que c'est ça et des rêves, attends, la clairvoyance, la clairvoyance, des rêves lucides, oui, la clairvoyance, des rêves lucides. tu as la clairaudience et la clairvoyance qui sont ces capacités que tu peux faire justement, alors c'est marrant parce que tu parles de ça que tu as lu dans ton bouquin et c'est justement le genre de truc auquel, là je suis à fond dans ces trucs-là justement, c'est tout à fait dans le genre de truc que j'explique. D'accord. Avant de dormir, tu fais une sorte de méditation pour arriver à t'ancrer pour que tu puisses voyager sans aller trop loin pour pouvoir revenir parce que sinon tu ne peux pas... C'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire. Et des fois, quand tu reviens, justement pourquoi que pendant que tu n'es pas dans ton corps, il n'y ait pas une entité malveillante qui s'y met et tout de revenir à être un peu pas bien dans le temps d'avoir un truc accroché à toi voire même d'aller jusqu'au cas de possession et tout comme ça quand tu as des entités puissantes qui viennent se coller à toi. Oui, et justement pour finir ce que je disais, il y a quelqu'un justement qui... Alors justement, pour faire ses rêves lucides comme il disait, il faut avoir la capacité de quand tu es dans un rêve de te rendre compte que tu es dans un rêve. C'est à ce moment-là où tu peux faire tout ce que tu veux, aller au-delà de la Terre, de l'espace, de l'univers et d'aller chercher d'autres entités spirituelles, etc. Et qu'il y avait quelqu'un justement qui n'était pas revenu et qu'il y avait des cas des fois de gens, des cas de disparition dont il ne savait pas du tout où était passé le corps et justement, c'était quelqu'un qui avait disparu parce que son enveloppe était carrément partie au-delà. Et pour parler moi de ma propre expérience personnelle, je l'ai fait ça, je ne l'ai vécu qu'une ou deux fois. Dans ma vie, j'étais jeune en plus quand ça m'est arrivé, je ne sais pas, moi, 10 ans. Et je me souviens m'être réveillé dans un rêve où je me disais putain, je suis dans un rêve. Sauf que bien souvent, quand tu te réveilles dans un rêve, tu te réveilles en vrai parce que tu as conscience que tu es dans un rêve et donc du coup, elle se réveille. Mais parfois, tu restes quand même dans le rêve. Et je me souviens avoir su que j'étais dans un rêve et c'était un truc de fou. Et pour terminer avec ce monologue, je vais parler aussi d'une expérience que j'avais eue qui était que, en fait, dans un rêve, quand tu veux que quelque chose se passe, il faut le faire et non pas le désirer. Et ça, je l'ai complètement expérimenté. Et tu vois, là, pour le coup, j'y crois parce que j'y ai expérimenté. c'est que je me souviens dans un rêve, je voulais voler et en fait, je me suis envolé tout simplement. J'ai eu l'envie et je me suis jeté et j'ai volé. Et je crois que c'était la nuit suivante, je m'étais de nouveau rendu compte que j'étais dans un rêve et je me suis dit putain, j'avais volé la dernière fois, c'était trop trop bien, j'avais trop envie de le refaire. Eh bien, j'avais tellement eu envie de le faire, je le désirais tellement et je ne le faisais pas que je n'arrivais pas à décoller. Je me suis dit mais putain, je sais que je suis dans un rêve, je sais que je peux le faire, je peux tout faire, je suis dans un rêve que je n'y arrivais pas parce qu'en fait, je le désirais trop plutôt que de le faire tout simplement. Et ça, c'est dingue quand tu vis ça en rêve. Je sais que ça n'a un peu rien à voir avec tout ce qu'on disait mais je veux vraiment parler de ces expériences de rêve lucide qui est incroyable. mais que justement quand tu fais un rêve lucide, quand tu, je pense, parce que tu vois, j'en étais qu'aux prémices mais alors des gens qui maîtrisent ça, je peux comprendre et tout à fait presque croire à justement tout ce qu'on dit là de fait des gens que dès que tu maîtrises ça, tu peux aller au-delà de tout et il peut t'arriver des trucs vraiment incroyables, phénoménaux et extra-ordinaire comme on dit. Tout à fait, c'est exactement ça. Justement, c'est marrant toi que tu dis que ça m'est arrivé quand tu étais petit et c'est pas notre temps parce qu'en fait justement quand on est encore enfant, on a le cerveau qui est vachement ouvert à tout ce genre de choses et en fait ça se ferme après avec à partir de l'adolescence ou même après, on ferme tout à petit notre cerveau à tout ce truc et c'est pour ça que beaucoup de gens n'y croient pas, ils n'y croient plus du moins parce que… Ça m'énerve parce que je me sens ouvert, j'ai envie mais je me réveille. Tu crois faire ce genre de choses alors que quand tu es petit en fait tu t'en fous tu vois, les monstres que tu vois sous ton lit, en fait c'est juste peut-être parce que simplement t'as l'esprit qui est ouvert et t'arrives à avoir des entités, des trucs qui sont là tu vois et ça c'est le genre de truc quand t'es après que tu le recules tu dis putain mais ouais mais en fait des fois tu vis des trucs de fou tu dis ouais c'est l'ami imaginaire c'est l'imagination des enfants tout ça et tout mais non non ça arrive souvent que justement les enfants en fait ils ont l'esprit bien plus ouvert et c'est pas juste de l'imagination c'est qu'ils voient vraiment des choses et des fois ça fait peur des fois quand tu fais des trucs comme ça je veux dire là ça va être pour tous ceux qui sont parents quand ils ont leur enfant qui viennent leur dire il y a un truc dans ma chambre ne pensez pas que c'est l'imagination il y a vraiment un truc alors je peux nuancer quand même mais finis ce que tu veux dire si tu veux c'est que justement les enfants à ce niveau là alors après les enfants à ce niveau là ils ont l'esprit beaucoup plus ouvert alors après comme toujours ça fluctue en fonction des personnes donc des enfants qui vont être beaucoup plus ouverts beaucoup plus réceptifs à ce genre de choses mais la période de temps quand il y a des trucs des peurs qui paraissent infondées alors là je dévie légèrement mais pareil le principe de tout ce qui est les phobies et tout ce genre de trucs des peurs irraisonnées qu'on a nous en tant que même adulte tout ça c'est des trucs qui d'un point de vue spirituel s'expliquent parce que c'est des expériences qu'on a mal vécues dans des vies antérieures donc voilà tu vois alors après il y a des peurs par exemple on va dire on a peur du vide peut-être que dans une vie intérieure c'est parce qu'on a été on est tombé d'un immeuble ou tombé d'un truc et qu'on s'est pété la gueule comme ça ou j'en sais rien et en fait c'est des expériences qu'on a mal vécues et qui peuvent expliquer ce genre de choses et justement les enfants pour revenir aux enfants ils sont beaucoup plus ouverts ils n'ont pas tous ces carcans qu'on se met après en grandissant de machin oui mais non tout ça c'est l'imagination et que l'on referme notre esprit c'est pour ça que souvent ben voilà moi je sais que moi ça m'est arrivé d'avoir d'avoir mon fils qui ne veut pas dormir dans sa chambre qui ne veut pas qui ne veut pas qui ne veut pas qui veut nous emmerder pendant des semaines et au bout d'un moment tu dis bon tu essayes de discuter il y a un garçon dans ma chambre tu sais qu'en disant ça tu m'aurais fait penser à un truc qui là pendant que tu parlais parce que j'y ai repensé en même temps je t'ai écouté t'en fais pas mais j'y ai repensé en même temps et à chaque fois que j'y repense comme ça de manière intensive j'ai limite les larmes qui me montent aux yeux tellement c'est puissant et c'est traumatisant mais juste avant je vais te parler d'autre chose avant de parler de ça qui est super important je vais absolument t'en parler parce que justement t'es la bonne personne je crois à qui en parler et ça me fait du bien d'en parler parce que j'y ai pas souvent mais juste avant par rapport au gosse qui voit des choses je me souviens d'une petite expérience j'étais petit et je me souviens je dormais dans ma chambre sur un lit superposé donc j'étais proche du plafond et je voyais je voyais une tâche en fait j'aimais bien dormir avec une petite lumière et la petite lumière elle reflétait un peu des ombres et sur le plafond donc proche de moi quand même j'étais assez proche du plafond le plafond était assez bas je voyais une tâche et je me concentrais dessus en me disant mais c'est quoi c'est un gros machin qui est collé au mur ou c'est juste une ombre et en me concentrant dessus je la voyais bouger je disais et je me suis rendu je croyais que c'était une souris qui était accrochée au plafond et qui marchait au plafond et je disais mais c'est quoi ce machin et je la voyais avancer 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 sauf que des fois je détournais le regard je re-regardais et je me disais mais attends mais en fait le truc il a pas bougé il est toujours au même endroit je me concentrais dessus je le voyais bouger et à un moment j'ai pris mon courage à deux mains je me suis levé un peu et j'ai touché et en fait il n'y avait rien c'était juste une ombre mais pour te dire que je l'ai vu bouger donc c'est pour ça que je voulais nuancer quand tu disais que tu avais justement les gosses parfois qui voyaient des choses et tu disais que c'était des vrais trucs pour moi je suis assez mitigé sur le fait que ce soit des vrais trucs même si je peux comprendre mais tu vois là j'ai vérifié parce que j'ai vraiment touché de mes mains et vérifié que c'était une ombre et qu'en fait c'est mon cerveau qui a vu quelque chose bouger parce que je me suis tellement concentré sur quelque chose pour le voir bouger qu'en fait finalement dans mon esprit il a bougé mais en fait non parce qu'aujourd'hui même aujourd'hui tu peux tellement te concentrer sur un truc des fois il peut y avoir des gens qui te disent il y a un truc qui a bougé là-bas alors qu'en fait il n'y a rien mais tu peux tellement te concentrer que tu peux voir un truc bouger alors qu'en fait il n'y a rien du tout voilà bon ça mise à part je veux vraiment te parler d'un truc qui est traumatisant mais c'est traumatisant et c'est peut-être ça aussi qui doit arriver peut-être à tes gosses est-ce que ça te parle la paralysie du sommeil ouais ça me parle est-ce que tu je sais ce que c'est je ne l'ai pas expérimenté ou autre pour toi qu'est-ce que tu en as qu'est-ce que c'est pour toi la paralysie du sommeil c'est quand tu t'es en train de dormir en route et que tu te réveilles et que tu ne peux plus bouger c'est ça t'es dans ton corps mais que t'es prisonné de ton corps qui ne te répond plus c'est ça mais le pire c'est qu'il y a un truc encore plus traumatisant avec ça tu sais que ça à ce niveau-là ouais c'est pas mal mais je veux dire ok et bien en fait tu en fait c'est un peu ça t'es réveillé sans être réveillé tu somnoles t'es entre les deux et t'as l'impression même si ça paraît hyper vrai t'as l'impression d'avoir les yeux ouverts et souvent ça arrive quand t'es sur le dos d'ailleurs et quand tu manques de sommeil ça t'arrive t'es sur le dos et t'as l'impression d'ouvrir les yeux mais je crois pas à mon avis c'est un rêve ça c'est un rêve c'est un rêve éveillé limite et t'es là tu peux pas bouger parce qu'en fait ton cerveau il a endormi ton corps mais il y a une partie de ton cerveau qui est encore conscient alors certains diront c'est l'âme ou je sais pas et donc t'es là mais ton corps dort mais t'es conscient que tu dors limite et donc en fait tu peux pas bouger et en fait ce qui est paradoxal c'est que tu te sens hyper bien au début parce qu'en fait t'es conscient de dormir et tu sais quand tu dors t'es bien mais là t'es conscient de dormir donc tu sens que t'es tu peux pas bouger ton corps mais t'es bien t'es comme si t'es paralysé mais tu ressens un bien-être mais ce bien-être se transforme en cauchemar pourquoi ? parce que en fait j'ai appris qu'en lisant des trucs dessus de pourquoi ça se transforme en cauchemar c'est parce que ton cerveau panique tellement de ne pas pouvoir bouger son corps qu'il ne comprend pas et il se met à paniquer alors qu'en fait t'as tout à fait conscience tu te dis mais non 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 je dors je dors mais il panique il panique il panique et là tu te mets à avoir des hallucinations et c'est là où oh putain en y repensant j'ai la chair de poule je flippe c'est un truc de malade j'étais dans ma chambre chez mes parents je me souviens j'avais la porte entre ouverte il y avait un petit peu de lumière qui passait donc je voyais je distinguais un petit peu des ombres et donc voilà j'étais sur le dos la porte était en face de moi pour situer j'avais mon lit le mur en face de moi et la porte était collée au mur à gauche en face de moi et elle était entre ouverte donc je voyais la porte entre ouverte et je voyais le couloir voilà j'étais en mode paralysie du sommeil je commençais donc mon corps commençait mon cerveau commençait à paniquer et là mon gars je vois une ombre une silhouette dans l'encadrement de la porte et cette silhouette elle s'est mise tout doucement à se rapprocher et à longer mon lit mon dieu quand j'en reparle mon gars je suis mort de flippe et le truc c'est qu'en fait il y a un truc que tu arrives à faire c'est à te forcer à te réveiller à ce moment là et pour te forcer à te réveiller il faut que tu forces ton cerveau à bouger il faut que tu hop il faut que tu tu fasses un geste c'est que comme ça que tu arrives à réveiller ton corps et donc à réveiller totalement ton esprit mais le problème c'est que c'est tellement compliqué parce que ton corps dort alors pour faire un mouvement c'est chaud mais et là et là c'est un combat entre ton cerveau et ton corps et t'es là t'as la silhouette qui longe ton lit tu flippes et tout ce que t'as envie c'est de te réveiller et donc t'es là t'es en mode putain il faut que je bouge faut que je bouge et au dernier moment heureusement j'arrive à bouger et à me réveiller mais mon gars mais c'est tellement flippant sur le moment que en fait quand ça me re-arrive ça alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé parce que maintenant je dors bien je manque pas de sommeil mais quand j'étais petit je m'en foutais je dormais quand je voulais et que quand ça m'arrive j'ai envie de me détendre de me dire c'est bon t'es bien t'es juste en train de dormir par contre quand je commence à flipper je me dis je risque d'avoir des hallucinations et de revoir des silhouettes des machins comme ça et ça va être traumatisant donc je me force à me réveiller mais j'aimerais tellement pouvoir rester dans cet état là parce qu'on est bien c'est limite une transe en fait mais voilà je ne sais pas si tu m'as suivi mais c'est flippant j'ai totalement suivi le truc et en fait ce que tu me racontes ça me fait penser alors moi je ne l'ai pas expérimenté donc après je parle avec ce qu'on m'en a dit et tout ça mais en fait ton expérience ça me fait penser justement toi tu dis j'ai vu une hallucination j'ai vu une silhouette qui est arrivée qui se rapprochait moi c'est tout à fait quand on me raconte le genre de truc moi je le prends avec le prisme de ce qu'on m'en a dit qu'en fait tu étais simplement tu dis tu n'arrives plus à bouger ton corps parce qu'en fait tu n'es plus dans ton corps tu es en mode un peu astral mais tu es légèrement décalé donc tu es toujours dans ta chambre et que cette silhouette c'était juste une entité qui est venue qui a essayé de te choper pendant que tu n'étais pas dans ton corps oh putain arrête tu viens de chier de poule mon gars oh putain et le fait justement de te forcer à te réveiller en fait tu arrives à te reconnecter à te remettre dans ton corps et à te choper oh mon gars arrête parce qu'en fait ce que tu dis là ça arrive beaucoup aux gens justement qui arrivent à faire ce genre de voyage astral mais justement qui n'arrivent pas à le maîtriser donc ils sont là en fait ils n'en font rien donc en général c'est vrai que souvent beaucoup de gens racontent qu'ils sont juste comme ça ils étaient en train de flotter et qu'ils voyaient leur corps en train de dormir en dessous et ouais parce qu'en fait tu peux quand tu ne maîtrises pas tu fais juste ça et puis voilà et voilà peut-être que ça après peut-être c'est juste une hallucination l'esprit du travail mais oui mais c'est ça que je me suis toujours posé c'est pour ça j'avais commencé à lire j'ai pas fini mais c'était un livre de Freud je crois les cauchemars sur le sommeil enfin bon bref c'était là dessus j'essayais de trouver des réponses là dedans parce que ouais ouais mais après c'est possible parce que quand on sait qu'on peut quand on voyage quand on n'est pas là il y a toujours des entités des trucs qui sont qui traînent les énergies qui traînent des âmes et tout et c'est pour ça qu'il faut bien c'est ce que disent les gens qui font ça il faut bien avant faire ça arriver à bien s'ancrer en fait il parle d'ancrage il faut arriver à s'ancrer justement pour que se faire une sorte de bulle de protection pour que quand t'es pas dans ton corps il n'y a pas ces entités qui viennent se coller à toi et après donc qui viennent t'apporter du mal-être en fait dans ta vie et dans ton âme et j'ai un léger prolongement aussi de cette expérience juste pour finir les autres fois où je me suis retrouvé dans cette situation là des fois j'ai eu plus de courage que d'autres et les fois où j'ai eu plus de courage j'étais comme ça dans cet état là et je me suis dit c'est pas grave fuck rien à foutre et je me souviens j'étais au même endroit même avec la porte entre ouverte je me souviens très bien et je me disais d'un moment à un autre je peux revoir une silhouette et j'étais dans un moment où je me disais rien à foutre et je me suis dit limite laisse la peur s'emparer de toi et je me suis vu en fait même plutôt que de dire je vais laisser l'entité venir à moi je suis allé à elle donc en fait j'ai exactement fait ce que t'as dit c'est à dire j'ai laissé en fait mon âme en quelque sorte si on parle avec des mots pour se comprendre parce qu'il y en a certains qui appelleront ça ça je ne sais plus parler qui appelleront ça l'âme ou une projection ou tu vois on va dire âme pour que tout le monde comprenne que notre entité voilà de bouger mon entité et de la faire aller moi-même dans l'encadrement et j'ai souvenir de me battre comme si comme si je me tu vois de me battre contre cette peur mais en même temps de l'emmagasiner et de l'accepter et d'être là de dire tu sais un peu comme si t'étais devant une forêt de ronces et plutôt que la forêt de ronces vienne à toi tu ailles dedans tu vois et tu dégages avec tes mains les ronces comme ça tu fais tu fonces dedans et tu dégages tout comme ça tu fonces tu te fais piquer mais tu t'en fous j'étais un petit peu dans ce mode de trance là de dire c'est pas grave allez je transperce les silhouettes qu'il pourrait y avoir devant moi je m'en fous je m'enfonce je m'enfonce je fonce et c'était un truc c'était kiffant et en même temps flippant mais je me suis rendu compte que plus je laissais la peur s'emparer de moi moins en fait en fait limite je les cherchais les silhouettes je cherchais je disais allez viens moi viens viens j'étais dans ce mode là et en fait plus je disais ça plus je flippais mais en même temps plus je me sentais bien mais moins j'en voyais j'ai l'impression qu'elles avaient limite peur de se montrer ou alors j'étais pas dans un cas où il y en avait ou je sais pas mais c'est vraiment une expérience je suis en train de te raconter ça j'ai bien conscience que c'est totalement abstrait et qu'il y a certains qui peuvent me prendre pour des dingues un fou mais c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé et je trouve ça incroyable j'ai du mal à retransmettre vraiment ce que j'ai ressenti mais voilà c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai expérimenté tu vois mine d'autre t'en as vécu des expériences spirituelles tu peux y croire maintenant mais c'est là où on en revient à ce qu'on disait c'est à dire que pour moi et c'est ce que j'ai toujours considéré malheureusement ou heureusement que comme des rêves que des hallucinations même si j'ai quand même eu l'ouverture d'esprit et je l'ai encore aujourd'hui de me dire par rapport surtout à tout ce que tu m'as dit ça peut être vrai ça peut être des vraies hallucinations enfin je sais pas des vraies projections ça peut être vraiment mon âme qui sort et la silhouette que j'ai vue ça peut être très bien un autre esprit tu vois j'aurais pas eu la chair de poule quand tu m'as dit ça si je n'y croyais pas je t'aurais dit mais pfff ah t'es connerie tu vois c'est que je suis assez ouvert pour avoir la chair de poule pour y croire bah c'est ça de toute façon si on veut pas y croire en fait notre esprit va trouver une parade faire en sorte de trouver une explication plus ou moins rationnelle déjà ouais bah c'est un rêve ou alors on va trouver une parade parce que en même temps c'est pour me protéger aussi que je me dis ça de l'esprit c'est il a tendance à corriger pas mal de choses tu vois quand on vit des trucs bizarres ou même des fois quand il y a des trucs qui vont pas le cerveau corrige des trucs tout seul et c'est pour ça que des fois on a des impressions bizarres ou des trucs ou même dans les souvenirs tu vois dans les souvenirs c'est vachement fugace des fois on se rappelle pas de certains points ou quand on se dit tu sais quand on je demande deux personnes qui racontent la même chose qu'ils ont vécu ensemble racontent pas la même chose parce que le cerveau corrige certains trucs c'est ça et c'est ça en fait et quand on décide de pas croire à ce genre de choses bah notre réflexe va fermer donc en fait déjà ce qu'on va vivre de tous ces trucs un peu astro tout ça enfin tous ces projections de ces trucs là général on va pas s'en rappeler ou alors si on s'en rappelle bah ce sera un rêve bizarre qu'on a fait on cherchera pas plus loin par contre justement si on essaye d'y croire de se pencher dessus de s'ouvrir à ça on va pouvoir arriver à une espèce d'état de conscience où on va arriver à se rappeler de ce genre de choses je trouve et même en avoir un certain contrôle pour au final après en faire ce qu'on veut et voilà faire des rêves un peu des rêves lucides ou tout ce genre de choses ah oui oui d'ailleurs ça fait penser à un autre truc cette histoire de justement quitter son corps par rapport aux expériences de mort imminente où t'avais un mec justement qui était en état de mort mais qui a été réanimé après mais pendant qu'il était en état de mort il s'est senti baladé dans la pièce et à son réveil il a pu dire aux médecins enfin pas aux médecins aux ceux de l'hôpital ce qu'ils ont fait pour le réanimer tout ça dans les moindres détails et les gens hallucinaient il a même pu décrire ce qui se passait des fois dans les autres pièces ce qu'il y avait sous son siège ou je sais pas des trucs comme ça quand ça lui arrivait et qu'il a pu raconter aux autres alors qu'il était dans un état inconscient au moment où c'est arrivé et il aurait été incapable de décrire ce que les infirmiers et infirmières ont fait pendant qu'il était dans cet état d'inconscience donc tu vois ces genres de trucs ces genres de témoignages où waouh d'ailleurs d'ailleurs justement ça j'en parle dans une vidéo que j'ai faite avant avant qu'il y ait eu le buzz avec mon coup de gueule et c'était tu t'intéresseras si tu veux tu iras regarder tu tapes ou même pour ceux qui nous écoutent tu taperas qui chenifou une vie après la mort voilà c'était une vidéo débat je crois qu'elle dure longtemps en plus elle dure presque une heure il me semble où je parle de tout ça où je m'étais carrément renseigné sur le sujet et je parle de ça donc voilà si ça t'intéresse je te renvoie là-dessus ah j'essaie d'aller voir ça tu verras le qui chenifou comment il était avant quand il faisait des vidéos comme ça juste pour s'en lire enfin je le fais toujours pour mon délire mais maintenant je sais que j'ai des personnes qui le sucent donc c'est encore mieux avant qu'il y ait du pognon qui gâche tout ça et que tu fasses ça ouais c'est ça avant que je dorme sur un lit de pognon que pour la lit de pognon ouais 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 avant que je me mette à devenir comme les politiques à ne plus en avoir rien à foutre pour ceux pour qui je fais ça et que je fais que pour le fric ouais ouais c'est sûr c'est sûr de toute façon t'es là justement parce que je t'ai payé et tu dis tout ça juste parce que je t'ai payé pour le dire bien sûr tout à fait c'est bien on répondit sur le sujet principal c'est bien ouais ouais putain je crois qu'on a battu le record mon gars ah ouais on est là dans quelques secondes on sera à 1h50 ah ouais c'est le grand record des podcasts je sais pas je sais qu'avec Amaury ou OCM je crois qu'on avait été loin avec Rexo aussi on avait été loin je sais pas il faudrait que je compare il faudrait que j'aille voir je suis pas sûr bon après c'est ça quand on a des sujets qui sont intéressants ça déroule tout seul et puis voilà comme je dis au tout début je sais pas par quel prisme je vais aborder ça je t'ai dit je t'ai dit au feeling et tu vois ça fait 2h qu'on est dessus pratiquement et on a abordé bah ouais quasiment bah oui tous les points je crois qu'on a abordé tous les sujets de société je crois qu'on a fait tous les podcasts on a abordé le cinéma on a abordé les jeux vidéo on a abordé la spiritualité la religion les expériences de mort imminente la fin du monde l'écologie le véganisme je crois qu'on est pas mal ça fait un beau carton là ouais mais ça mais tu vois c'est là où putain que je regrette que ce soit pas entendu par plus de monde parce que c'est tellement passionnant moi je je le dis à chaque podcast mais j'en ai rien à foutre tu vois je le dis à chaque podcast mais ça je m'en fous de leur dire je trouve ça mais énorme d'avoir ce genre de discussion et ça me plaît tellement de faire ça c'est un truc de malade on partage des choses de dingue j'ai la chance d'inviter des personnes comme toi qui sont ouverts qui sont intelligents intéressants qui parlent de choses incroyables sans prendre de pincettes en pleine conscience et pas parce qu'ils sont payés pour le dire justement tu vois parce qu'au moins c'est totalement réel ce qu'on dit ça sort du coeur et c'est pas dit juste parce que tu défends une cause et parce que t'as des gens qui attendent derrière ce que t'es en train de dire et qui vont réagir à ce que tu dis non on le dit de manière brute et ça c'est c'est une bouffée d'air frais parmi tout tout ce qu'on bouffe à longueur de journée à la radio à la télé même s'il y a des choses on va pas tout jeter à la poubelle qui sont quand même bien mais c'est tellement toutes les choses bien sont tellement enfouies sous cette montagne de merde qu'il faut creuser il faut mettre les mains dans la merde pour pouvoir y découvrir que enfin moi avec ma petite chaîne que j'ai j'ai l'opportunité de faire venir de faire intervenir faire parler des personnes comme toi de choses voilà scènes comme ça des choses brutes des sujets de société sans prendre des pincettes et sans dire des choses biaisées par l'argent quoi que ce soit que ça fait tellement un bien de malade de pouvoir en parler que merci merci d'être là merci de de proposer ces sujets merci d'intervenir et merci déjà aux peu de personnes qui écoutent et limite merci aux peu de personnes aussi qui vont peut-être même partager cette vidéo là même si je le demande jamais parce que c'est pas mon truc mais les peu de personnes qui vont avoir qui vont faire ce petit geste dont on parlait tout à l'heure de partager ces choses là parce que pour moi ça me semble important tout ce qu'on parle parce que ça nous concerne c'est notre vie c'est notre société notre entourage notre progéniture notre avenir l'avenir de nos enfants on a eu la preuve on a même eu un enfant qui est intervenu dans ce podcast donc c'est preuve en est que ça la touchera elle aussi que tout ce qu'on dit que voilà merci à toutes les personnes comme toi qui interviennent comme vous qui nous écoutez et comme tous les autres qui vont partager qui vont en parler autour d'eux voilà donc c'est fabuleux ce qu'un petit format peut permettre et même si je suis pas suivi par des milliers des millions de personnes rien que ça déjà ça me suffit et déjà rien que sur le plan personnel je trouve ça incroyable de pouvoir parler de sujets comme ça donc merci merci Loc merci à toi de nous donner aussi cette possibilité d'aborder certains thèmes qui nous tiennent à coeur et qu'on n'a pas forcément l'occasion de dire parce qu'on n'a pas tous des chats de Youtube ou pas tout le temps d'en parler que ce soit autant sur les réseaux sociaux que sur Youtube et autres c'est vrai que ça ça fait du bien aussi d'arriver à en parler d'échanger carrément et après c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a des gens qui répondent après dans les commentaires ou autre on peut des fois arriver à continuer à alimenter un peu le débat c'est sympa aussi c'est ça et puis ça reste ça reste pas parce que je me suis aussi beaucoup rendu compte dans ma vie de tous les jours que on peut être amené dans notre vie à penser à des choses à se dire on est comme ci on est comme ça il se passe ci il se passe ça mais dès le moment où tu le mets avec des mots tout devient plus clair et tout s'ordonne dans ta tête et le fait d'en parler tu vois d'échanger sur des sujets comme ça ça clarifie les choses et même ça fait du bien ça purge tu vois on parle des faits spirituels des pierres tout ça je crois que la parole en est une aussi méthode spirituelle pour aller bien ça purge ça fait du bien et tu vois même ton enfant elle se purge c'est pour ça qu'on la laisse parler de toute façon vas-y interviens comme tu veux salut tu veux intervenir aussi tu veux parler des chats parce qu'elle a dit minou tu peux parler de ce que tu veux c'est t'es chez toi ah t'es chez toi excuse-moi je déchiffre pas le langage des enfants j'en ai pas il faut avoir l'habitude même moi je comprends pas je trouve ça marrant tu vois même les podcasts ils te permettent même de faire oui tu vois ils te permettent aussi d'intervenir elle m'a piqué un écouteur pour entendre ce qu'on se dit tu verras tu verras c'est super ce qu'il fait ton papa il parle de choses et tout c'est vraiment génial on passe vraiment des bons moments et tout ce qu'on dit là il sera confronté aussi mais ça tu verras plus tard ton papa je pense qu'il va te les transmettre elle confirme ce que tu dis ah bah voilà très bien bon bah voilà mais je pense qu'elle est venue parce qu'elle a surtout faim en fait parce que je vois l'heure qu'il est oui c'est possible qu'elle est forte parce qu'elle avait faim qu'est-ce que tu fous t'inquiète pas tu vas manger bon bon bah écoute je crois qu'on a bien fait le tour ou bah oui on a bien bien fait le tour on va pouvoir on va pouvoir s'arrêter là bon bah je pense que j'ai tout dit sur le fait que voilà je suis bien content tu nous as fait une belle conclusion là avant non mais c'est vraiment ça sort du coeur et c'est vraiment ce que je pense et ça fait du bien ces genres de podcasts voilà donc bah écoute voilà je sais pas si t'as un dernier mot à rajouter ou si ta fille a un dernier mot à rajouter j'ai faim non bah moi j'ajouterais juste pour ceux qui vont nous écouter d'essayer de rester ouvert d'esprit de se recentrer en fait et de vivre pour soi et d'essayer de se faire du bien quoi de voilà de de pas chercher tout le temps au plus juste arriver à se contenter de soi-même de ce qu'on a d'essayer de vivre simplement et essayons de respecter un peu et d'être content de ce qu'on peut avoir quoi carrément voilà très belle conclusion aussi si vous n'avez pas votre peintre d'habitude prenez-en un autre et vous allez vous allez découvrir d'autres mais oui mais tu t'en vas avec le fil et bien ce sera le mot de la fin voilà ah bah oui mais là ça fait déjà deux heures qu'on est en ligne et tu relances un sujet maintenant ah bah non bon allez bah écoute sur ce sur ce je te laisse c'était c'était passionnant et tu sais que la porte du podcast de Kichini FM t'es toujours ouverte et pour pour d'autres aventures podcastiennes et puis bah écoute voilà voilà tout ceux qui nous écoutent bah je veux j'espère que tout ça bah ça vous a peut-être fait prendre conscience de certaines choses ou ça vous a plu tout simplement ou que vous voulez réagir alors n'hésitez pas donc Loc bah je te remercie merci à toi voilà bah je te dis à une prochaine fois et puis bah voilà tous ceux qui nous écoutez et bah je vous remercie aussi et je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous ciao ciao ciao